Il reste une question qui continue à faire d'ailleurs au débat et parfois même le même clivage. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à Eric Anceau et je vais lui poser une question très factuelle, mais historique. On est le 17 juin, donc il y a 80 ans, qu'est-ce que faisait le général de Gaulle ? Alors il y a 80 ans, jour pour jour, le général de Gaulle marquait une rupture ferme et définitive avec sa carrière professionnelle. Avec une France qui allait tomber sous l'asservissement, puisque la journée décisive, on va en dire un mot, c'est la veille. Elle s'est produite le 16 juin 1940. Le 17 juin, à 9h du matin, il prend un avion qui a été envoyé par Churchill et il part définitivement vers l'Angleterre avec un seul homme, son officier d'ordonnance, Chaudron de Courcelles. Vous savez qu'il préparera au cours de la journée du 17 juin son allocution du lendemain à la BBC avec énormément de péripéties. Pourra-t-il la prononcer ? Pourra-t-il ne pas la prononcer ? Finalement, il arrivera à la prononcer. On en parlera, je pense, beaucoup demain avec le départ de Macron pour Londres. Parce que Macron a prévu d'honorer la Légion d'honneur à la ville de Londres pour son rôle dans la résistance. Et l'allocation, il la prononcera en fait à 22h à la BBC le 18 juin. Alors pourquoi est-ce que je vous disais, si j'ai une petite minute Arnaud, pourquoi le 16 est la journée fondamentale ? Parce que le 16 tout bascule, vous le savez sans doute. Paul Reynaud a envoyé pour la deuxième fois à Londres le général de Gaulle. Il s'agit que la France continue la lutte aux côtés des Anglais. Et le général de Gaulle a vu un homme, Jean Monnet pour la première fois, qui va proposer un projet de fusion entre la France et la Grande-Bretagne pendant le temps de guerre. Après avoir hésité, Paul Reynaud va approuver le projet. Oui mais voilà, vous le savez sans doute, le maréchal Pétain, qui est le numéro 2 du gouvernement, ne veut absolument pas entendre parler de ce projet. Car il a déjà en tête l'armistice, le général Lissime Végan qui est à ses côtés également. Et un certain nombre de membres du gouvernement, comme par exemple Pierre Boutillet qui est ministre de l'économie et des finances. Les partisans de l'armistice sont majoritaires au sein du gouvernement Reynaud. Pétain va donner sa démission le matin, donc Lebrun, le président de la République, va être très très embêté. Il va finir par la reprendre. Et finalement, en voyant que tout a basculé, vous le savez, en fin d'après-midi, entre 17h et 19h, c'est Paul Reynaud qui donnera sa démission. C'est le maréchal Pétain qui sera nommé chef du gouvernement, avec à charge la négociation de l'armistice avec les Allemands. Il faut savoir que celui qui servira d'intermédiaire dans ces négociations, c'est le général Franco Pétain, ayant été ambassadeur auprès de Franco à Madrid dans les années 30, il se connaissait bien. Oui, il faut rappeler trois conseils de ministre en 24h, cette journée du 16 juin. Alors je voudrais revenir juste maintenant sur un élément qui est important, c'est la façon dont De Gaulle a construit son influence durant les années 30. Et notamment, ça me permet d'aborder la question de la relation avec la revue politique et parlementaire. Vous consacrez dans ce dossier justement tout un article sur la relation, encore une fois, qui a été loin d'être apaisée entre le général De Gaulle et la revue politique et parlementaire. Je voudrais peut-être pour notre auditoire rappeler les grandes étapes de cette relation qui sont d'ailleurs assez finalement, qui refait assez bien les relations des Français au général De Gaulle aussi. Exactement, exactement. Alors il faut remonter justement un peu avant, en 1933. Cette année-là, De Gaulle n'est pas encore connu. Il a publié deux livres, en 1924 et en 1932, qui ont recueilli un succès d'estime. Il est connu bien évidemment dans les milieux militaires, il est professeur à l'école supérieure de guerre et il est chef de bataillon. C'est en fait, avec un poste de conseiller scientifique, c'est le maréchal Pétain à l'époque qui est son mentor, qu'il a placé dans cette situation. Simplement, De Gaulle, qui a une vision déjà stratégique des choses, est en désaccord de ce point de vue-là avec le maréchal Pétain. Et c'est là que la revue politique et parlementaire va intervenir. Il va décider de publier dans cette revue, nous sommes le 10m33, la livraison du 10m33, un grand article. Jusqu'à présent, il n'a publié des articles que dans des revues militaires. La revue d'histoire militaire, par exemple, la revue d'artillerie également, mais pas encore dans des revues aux champs larges, comme peut l'être la revue politique et parlementaire, qui à l'époque, je vous le rappelle, est extrêmement prestigieuse dans les milieux parlementaires et politiques. Une revue qui a 40 ans. Il va donc publier cet article dans la livraison du 10m33 vers l'armée de métiers. Et vous connaissez bien le général De Gaulle, vous savez, c'est le début de l'histoire. Qu'un an, pile plus tard, en mai 1934, il en fera un livre vers l'armée de métiers. Par l'intermédiaire d'un ami qu'il a rencontré quelques mois plus tôt, qui s'appelle Paul Auburten, il va être présenté à Paul Reynaud. Et Paul Reynaud, c'est un ancien ministre en 1935, c'est un parlementaire qui compte. Paul Reynaud va porter dans la discussion du budget ce que suggère le général De Gaulle dans son article et dans son livre vers l'armée de métiers. Entre temps, en 1935, le général De Gaulle est devenu lieutenant-colonel, il est un peu monté en grade. Alors l'histoire de la revue et du général De Gaulle reprend en 1945 à la libération. Et dans un premier temps, la revue va soutenir le général De Gaulle. Elle ne voit pas, contrairement à d'autres dans le général De Gaulle, un apprenti dictateur, bien au contraire. Elle voit en lui un général républicain. Cette revue est profondément républicaine et parlementaire. Et elle voit surtout en lui un rempart possible contre le danger communiste. Donc au début, on le soutient. On va même être extrêmement déçu quand en janvier 1946, il va donner sa démission de la présidence du Conseil. Il y a un très très grand article, un article qui fait 22 pages, pour se désoler à ce qu'il aurait pu faire s'il était resté à la tête du gouvernement. Et puis plus rien, parce que va commencer quelques mois plus tard la traversée du désert. On retrouve les relations en 1958. Un nouveau soutien au général De Gaulle. On est, vous le savez, en pleine crise algérienne. La revue est extrêmement inquiète. Et entre 1958 et 1962, elle va soutenir infailliblement le général. Qu'est-ce qui va marquer la rupture ? Et on en vient à l'essence même de la revue. C'est bien évidemment, en 1962, le passage à l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Pour une revue qui est parlementaire, c'est le retour du césarisme. Un parallèle entre De Gaulle et Napoléon III, qu'a fait Gaston Monerville, que fait également Jacques Duclos. Il publiera de Napoléon III à De Gaulle. Et la revue fait aussi ce parallèle. Peut-être, à mes yeux, le numéro le plus connu de toute la revue dans ces quelques 125 ans d'existence, c'est le numéro qu'elle publie à ce moment-là. Et désormais, il y a une rupture entre 1962 et la mort du général. Eh bien, la revue sera plutôt une revue d'opposition. Elle honorera simplement le général à sa mort. Et en quelque sorte, la boucle sera bouclée à ce moment-là, puisqu'elle donnera dans le numéro d'hommage la parole à Auburitain, dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait servi d'intermédiaire entre De Gaulle et Paul Reynaud. Oui, et puis il faut rappeler que durant ces années, le propriétaire de la revue n'était autre que l'ancien ministre de la quatrième et du BIC et sénateur, le sénateur Bonnefousse. Ce qui explique aussi récemment la position de la revue politique parlementaire à l'encontre du général De Gaulle. Merci. Alors, on aura l'occasion d'échanger et de poser des questions. C'est pour ça que je souhaite que les interventions soient assez courtes. Maintenant, je vais venir sur un autre aspect qui est absolument essentiel lorsqu'on parle du général De Gaulle, c'est la qualité de son verbe. À proportion que la France rencontre des difficultés, traverse des crises, on a le sentiment que c'est ce verbe qui porte le pays et qui fait que le pays est plus grand qu'il ne l'est réellement. Alors, Christophe Demont, vous êtes un spécialiste de rhétorique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce verbe qui est le verbe général ? Oui. Merci beaucoup d'ailleurs parce que je trouve que c'est très articulé entre mémoire, mémoire l'homme, la mémoire et le verbe. Et je voudrais juste dire un petit mot parce que c'est un anniversaire. Demain, ce sera encore un autre anniversaire. Pensez aussi que c'est l'anniversaire de Waterloo. Et c'est extraordinaire. Quand on dit 18 juin, on ne pense plus à Waterloo, on pense à la fête. Et peut-être, je ne sais pas, c'est évidemment les circonstances, mais peut-être, c'est au jamais que le général De Gaulle a eu peut-être une pensée à Londres en se disant « c'est pas mal ce que je fais aujourd'hui. C'est une petite revanche de la mémoire. » Et le gaullisme va nous faire bien aux défaites. Absolument. Et Churchill, c'est vrai, n'a pas fêté Waterloo, ce que les Anglais faisaient toujours, cette année-là, parce que Churchill était un petit peu occupé, je ne sais pas si vous le savez, mais par un autre sujet. Bref, c'est un jour de mémoire. C'est aussi un jour où il faut quand même le mentionner. Les statuts du général De Gaulle ont eu quelques problèmes en France. Et je crois qu'il faut quand même le dire. C'est un moment très particulier, la mémoire, parce que vous savez que deux statuts du général ont été vandalisés dans le Nord et, je crois, dans la Seine-Saint-Denis, si je ne me trompe. Donc, si on dit long aussi sur la longue mémoire du général et maintenant qu'il rentre dans une phase de contestation dont on n'aurait pas eu l'idée. On est d'accord, il y avait une sorte de consensus. Cette revue, ce numéro de la revue le montre, parce que tout le monde y contribue de tous les horizons. Eh bien, non, la mémoire a des vagues, des replis qui sont toujours un peu surprenantes. Et je crois qu'il faudra éveiller parce que c'est, s'en prendre à De Gaulle, même en statut, peut-être surtout en statut, c'est véritablement faire un acte politique majeur. Alors, sur justement le poids de son verbe, c'est un peu la thèse de Julian Jackson, vous savez, la dernière biographie, qui montre que le verbe gaullien, finalement, le poids des mots est plus grand que le poids de la France, au résumé. et que De Gaulle obtient par cette richesse rhétorique une stature internationale considérable. Et, certainement, encore une fois, un peu illusoire par rapport à notre réelle puissance à l'époque, que dirait-on aujourd'hui. Mais surtout, je crois qu'on peut aller plus loin dans la métaphore de Jackson, c'est que c'est aussi ce verbe qu'il donne à De Gaulle, c'est pas ces mots que De Gaulle sculpte, sa statue, puisque j'en parlais, nationale. Et qu'il crée ce personnage, et on a remarqué, on l'oublie un peu souvent parce qu'on n'a plus trop cette référence, mais ses mémoires sont écrites à la troisième personne, précédente, Jules César. Et, en plus, quand on s'appelle De Gaulle, enfin, c'est extraordinaire. Et je pense qu'il avait tout à fait conscience de tout ça. Autrement dit, il avait l'intention que, comme disait Churchill, l'histoire soit bonne avec lui, puisqu'il pensait l'écrire. Ce qu'il a fait, et donc que ses mémoires servent un peu d'histoire de France, de 1940, à Saint-Bord. Alors, justement, la question que je me suis posée, c'est est-ce que De Gaulle, cette rhétorique, est-ce qu'aujourd'hui, vous imaginez un président dire la légitimité nationale que j'incarne, lui, va un temps, ou est-ce que vous imaginez un président de la République faire des phrases de 300 mots ? Est-ce que vous imaginez un président de la République utiliser des mots un peu surannés, comme « bande-boche », « volat-puc », enfin, ces mots qui se surprenaient déjà à l'époque, il faut bien le dire. « carte-ronde généraux », etc. Maintenant, on est plutôt dans la « neuf langues » que dans le surannés. Donc, alors je me dis, est-ce que De Gaulle, finalement, a l'air des spin-doctors, des réseaux sociaux, de Twitter ? Le général a rendu mal à faire un tweet, je pense. Est-ce que ça a encore un sens ? Je crois que, justement, oui. Parce que plus les gens sont maintenant éloignés de l'héritage humaniste, d'un bon élève des jésuites, quand même, d'un homme qui maîtrisait parfaitement la rhétorique, plus, finalement, cette rhétorique est efficace. Et je crois que, moi, je le prédis, d'ailleurs, je le vois, il y a des orateurs qui plaisent dans la vie politique française. En fait, la large part du succès d'un Mélenchon, c'est quand même son art oratoire. Et je pense que, contrairement à ce qu'on dit partout, notamment dans la « com », je crois que la rhétorique n'est pas morte, notamment celle du général De Gaulle. Et je ne vais pas être très long là-dessus, parce que c'est écrit, mais notamment une chose qui est fondamentale, une loi qui date d'Aristote, c'est l'adaptation au contexte et au moment, et au public. D'ailleurs, son fils avait dit que son père avait été marqué, très jeune homme, je crois qu'il était encore adolescent, par un discours de Jaurès, à Lille, et justement par cette adaptation du discours au public. Moi, ce qui m'avait frappé, quand j'ai compris tous les discours du général De Gaulle, c'est l'incroyable diversité de longueur, de ton, de choix de vocabulaire, et son sens du moment. Et moi, alors là, c'est un souvenir un peu personnel, mais je me souviens très bien, peut-être pour ça que je suis là devant vous ce soir, quand j'étais gamin, j'étais haut comme trois pommes, c'est normal, je conduisais en Normandie, et je traversais un champ, et j'allais courir chez la voisine pour lui dire, De Gaulle a fait un discours génial. J'étais vraiment tout petit. Comment est-ce qu'il est possible que je sente un discours génial alors que j'étais à l'école primaire ? Eh bien, je pense que, je me suis donc penché sur ce cas, 2 minutes 40. En 2 minutes 40, De Gaulle met, je peux vous garantir, toute la rhétorique classique en bataille, et arrive à délivrer à la fois une thèse qui fait peur, la France est menacée, la dictature, et un message d'espoir, nous résisterons, la République tiendra, etc. Et là, vous savez tous, je pense, que ce discours a eu quelque efficacité historique. Même si, ce n'est pas seulement le discours, les choses ont été bien préparées par ces lieutenants, vous savez que c'est la fin des événements de mai, c'est la grande manifestation sur les Champs-Elysées, et là, je me suis dit, la rhétorique peut être historique. Et je pense, pour terminer, que cet exemple de la brièveté extrême, renouvelé récemment par quelqu'un que De Gaulle a bien connu, la Réunion de l'Angleterre, peut inspirer des dirigeants de notre monde. Merci Christophe, pour vous montrer une première transition avec Georges-Marc Benavoux, puisque le discours auquel vous faites référence, c'est le discours de mai 1968, le deuxième discours, de la fin mai 1968. 68, c'est un moment d'ébranlement du pouvoir gaulliste, et c'est surtout cette séquence assez improbable pour un homme qui a traversé les événements énormes qu'il a eus à traverser, la guerre de 1914, la seconde guerre mondiale, la décolonisation, c'est ce départ aussi subit qu'a prévu à Baden-Baden. Alors, vous avez publié un livre l'année dernière, je l'ai rappelé, le général a disparu. J'aimerais que vous reveniez, Georges-Marc, sur justement les ressorts qui, selon vous, sont à l'origine de ce départ général. Peut-être que je vais répondre un peu directement, parce que c'est le dernier chapitre de mon livre, le discours de 16h, 16h30, à la radio, à la radio, il a choisi la radio et pas la télévision, c'est important, mais c'est 2 minutes 30, mais c'est pour les plus courts, c'est un tam-tam, c'est un homme qui se réveille. Donc, il y a quelque chose dans la rythmique qui gamberge depuis des jours et des jours, mais une semaine avant, le vendredi 24, 27, il s'est fautré. Donc, la rhétorique, elle ne marche pas toujours si géniale soit-il. Et ce sentiment, je l'ai revu, ce discours du 24, qui parle dans le vide, que pour la première fois ou une des rares fois, les Français ne l'entendent plus. cette manière d'agiter les bras comme un oiseau qui n'arrive pas à décoller et puis ce qui va se passer à 20h01, c'est-à-dire que les gens vont sortir dans la rue pour se moquer de ce discours. C'est selon moi ce qui va probablement avec des emballades avec Pompidou sur les accords de Grenelle, ce qui va motiver probablement ce départ mystérieux du 28 au soir. Donc, on a effectivement la rhétorique, le discours de 2.30, c'est la clôture d'une période où finalement, c'est ma thèse, le monsieur lui dit va mourir tranquille au lieu de... enfin, je ne peux pas raconter mon livre et cette intuition profonde c'est qu'à un moment donné entre le 24 et le 27, c'est l'autre moment, le conseil des ministres de lundi après-midi, où il est considéré comme un mort vivant. Il n'y en a que pour Pompidou. qu'on ne l'écoute pas. Il y a un très important conseil et tous nous le racontent et d'autres historiens le racontent. Moi, ça m'a saisi. Moi, je ne suis pas un historien, je suis toute formation juridique, mais pour faire mes romans, j'ai besoin de me nourrir ainsi, mais cet après-midi du 27, d'une extrême douleur pour de vous. Et je crois qu'entre ces bornes, plus le troisième élément, pardon, encore, comment le roman s'introduit dans ma grande histoire, la Couteau, L4, conseil des ministres humiliants, terriblement humiliants, le nouveau roi était Pompidou. C'est le 28, c'était l'agression de la dame de Gaulle dans le 17ème arrondissement. C'est la deuxième agression qui provoque, il faut que le raconte, etc., une véritable crise de Mme de Gaulle. Pompidou écrit dans ses émoires que c'est la goutte d'eau qui fait les bords du vin. Il y a une inquiétude véritablement physique pour Philippe de Gaulle et les enfants qui habitent dans un immeuble cerné par la CGT. C'est-à-dire que quand Philippe de Gaulle rentre chez lui et les enfants, on leur demande les papiers. C'est la psychologie du couple de Gaulle le soir où elle s'inquiète pour ses enfants et où elle-même a été agressée par deux fois. Et je crois que, bon, ces éléments romanesques inscrits dans la grande histoire viennent provoquer ces mathèses. Alors, elle peut être contestée, mais c'était aussi la thèse de Massieu et de Pompidou qui n'étaient pas les plus mal placés et prolonge général Lalland. La fin de cette histoire d'amour et cet immense découragement de De Gaulle. C'est mon intuition romanesque. Voilà, les romanciers sont faits pour aller parfois où les historiens ne peuvent plus aller. Il se passe là un immense découragement, la fin d'une histoire d'amour tragique. le survol du pays raconté par De Gaulle et les drapeaux rouges. Et il n'y a que des drapeaux rouges sur les... C'est cette vision qui n'est pas une vision du sein, mais une vision de... Sur l'instant, qu'est-ce que pense Mme De Gaulle ? Qu'est-ce que pense Charles De Gaulle ? Voilà. Ce n'étaient pas les gilets jaunes, c'était bien autre chose. Merci, Georges-Marc. Juste, je voudrais revenir sur un autre ouvrage que vous avez publié il y a maintenant quelques années sur la fin de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire ce moment tout à fait particulier où le général qui a accédé au pouvoir en 1958 sur le fait de la crise algérienne et poussé aussi par l'armée et par les généraux, vous avez écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Un mensonge français. Et nous abordons cette question dans la revue politique et parlementaire finalement de ce drap qui a constitué la fin de la guerre d'Algérie et d'ailleurs Jean-Marc Iroir d'ailleurs rejoint assez largement dans votre thèse et vous parlez-vous dans l'article que nous avons publié finalement d'un échec pas de la décolonisation mais d'un échec du général De Gaulle sur cette fin de la guerre d'Algérie j'ai écrit ce livre il y a quelques années ça a fait grand scandale d'ailleurs mais j'ai été confirmé dans cela par une des dernières conversations que j'ai eues avec Olivier Lichard qui était généralement très peu critique avec le général De Gaulle et qui dans cet entretien à la fin de sa vie me disait le châtre vrai qu'il avait eu est-ce que par exemple la grande utopie du Sahara Lac c'est un peu compliqué on peut en dire quelques mots est été abandonnée par De Gaulle c'est à dire que on soit le mot pour aller un petit peu schématique Michel Debré qui était encore premier ministre et Olivier Lichard qui était très proche étaient plutôt sur une transition qui aurait duré de 10 à 15 ans c'est d'ailleurs ce que disait le directeur de cabinet Michel Debré je crois Racine qui d'ailleurs avait tiré le sain d'alarme sur le massacre des artis on n'a pas été la transition de l'esprit on doit donner les clés de l'Algérie et finalement et plutôt des démocrates on voit bien qu'Evian 1 et Evian 2 n'ont pas permis que ce soit fait et le grand chacun c'était que d'abord on n'ait pas donné les clés du pays à des gens compétents et démocrates et le deuxième c'est que la grande utopie était de conserver pendant une période de 15 à 20 ans le Sahara comme copropriété de l'Algérie et les territoires c'était un vrai projet économique et énergétique et fait montre que même les plus grands gaullistes en fait ne sont pas satisfaits de cette indépendance elle était évidente il ne s'agit pas de remettre cela en question ce que j'écris c'est un autre De Gaulle peut-être là moins c'est un De Gaulle me semble-t-il moi j'ai beaucoup enquêté j'ai vu pas mal de gens aussi bien des gens très proches qui sont aujourd'hui disparus le sien gouverneur Ron Morin les gens de l'OS des anciens proches de Delbec qui ont accueilli De Gaulle sur le forum De Gaulle pardon je ne veux pas refaire l'histoire de la guerre d'Algérie dans son génie le génie de De Gaulle en 40 stratégique est immense sur l'Algérie on voit bien qu'il va tâtonner pendant au moins deux ans et probablement produire par impatience pour des raisons personnelles parce qu'il en a marre parce qu'il faut en finir quand on voit le récit des viandeux et au téléphone il faut finir vous lâchez ça vous lâchez ça enfin on a produit probablement la pire des indépendances qui est irresponsable de l'état dans lequel est ce beau pays sur le plan de l'économie de la démocratie etc. et c'est pas un nostalgique de l'Algérie française mais que Michel Debray l'a dit clairement à la fin de sa vie et que Guichard le dise à la fin de sa vie montre que une sorte d'oxabolisme qui a un peu écrasé la critique qu'il faudrait en revoir cette indépendance certes nécessaire mais qui a été probablement la plus mal conduite Merci Georges Marc alors bien évidemment je me souhaite que ce moment soit aussi un moment d'échange et de questions et de commentaires et d'observations donc on a là à peu près 10 minutes pour quelques échanges et quelques questions donc je fais appel aux commentaires aux remarques n'hésitez pas Bonjour j'ai beaucoup regretté M. Benedetti de ne m'avoir pas su et par ma négligence probablement qu'il y avait ce numéro en préparation car j'aurais été très heureuse d'y contribuer et de rapporter quelques souvenirs non pas personnels mais de mon père André Veil-Curiel qui a été le premier français à s'inscrire auprès du général de Gaulle le 19 juin au matin avec M. Hauke de l'ambassade de France où le général était un inconnu c'est grâce à une secrétaire qui connaissait le nom de mon père et qui connaissait Hauke qu'il a pu joindre enfin avoir l'adresse où le général se trouvait et prendre immédiatement au rendez-vous avec lui il a été reçu midi moins de tard et après avoir été après avoir expliqué comment il y avait tous ces hommes qui attendaient de rejoindre en fait d'organiser avec le général la résistance le général l'avait écouté et lui a dit bon maintenant votre première tâche garder le téléphone pendant que nous allions courser les mois déjeuner et ensuite comme vous n'avez pas de bureau mon père raconte que la réception des personnalités qui venaient des personnalités attention il devait les recevoir dans sa propre chambre parce que c'était un petit appartement peut-être que je l'écris oui alors merci beaucoup madame pour ce témoignage extrêmement intéressant et fort émouvant je vais justifier un petit peu si vous voulez qu'on n'ait pas fait la place davantage à l'histoire dans ce numéro le titre ne vous a pas échappé bonjour de Gaulle bonjour c'est l'envers de Gaulle adieu des manifestants de mai 68 et la deuxième table ronde je crois abordera amplement ce sujet en quoi le message du général de Gaulle aujourd'hui peut porter dans notre actualité et à l'avenir donc si vous voulez on a beaucoup de politique pour ceux qui ont déjà le numéro entre les mains vous l'avez vu et donc on n'a pas pu faire une place comme on aurait peut-être dû le faire au témoignage merci si le Gaulle a réussi aussi admirablement est-ce que vous pensez en dehors de ces idées de grandeur il y avait un sorcédule du pragmatique et ce qu'il proposait c'était vraiment ça répondait au quotidien c'était pas seulement c'était pas c'était très bien bien sûr les grandes vertus de la France des vies extraordinaires dans le monde mais aussi il y avait un sens du peuple et de savoir ce qu'elle voulait le peuple merci on reviendra peut-être sur ce vous êtes assis dans la deuxième table ronde mais peut-être que Christophe vous demande je ne suis pas je n'étais pas tout à fait d'accord avec Christophe tout à l'heure je pense qu'effectivement je partage le sentiment de monsieur les grands présidents j'ai énoncé cette théorie qui est assez peu constitutionnelle mais entre les grands présidents et les petits présidents les grands présidents n'avaient pas besoin de directeur de la communication soit visiter ou de l'autre et c'est cette force de dire la vérité ou pas voilà le cap et de parler avec émouce simple et de prendre de parler aux français les yeux dans les yeux ce que n'a pas fait Christophe d'ailleurs et je crois que c'est ça au fond la force du verbe gaulliste Mitterrand avait à sa manière de pouvoir de le faire les petits présidents aujourd'hui ont peur du peuple ils ne savent pas leur parler ils ne savent pas les regarder dans les yeux ça paraît être une évidence mais je ne pense pas qu'on se rendait des accords je pense que même à l'heure du tweet il serait mieux débrouillé c'est vrai il peut faire court mais je pense qu'il avait quand même une pensée complexe mais par exemple je prends cet exemple un petit peu en effet je suis tout à fait d'accord il y a des discours ratés mais justement quand les discours le discours du 24 mai le premier à dire c'est raté c'est de Gaulle il sort du studio et il dit j'ai mis à côté l'attaque donc il a un instinct quand même mais penser au discours de Phnom Penh par exemple qui est quand même une de ses grandes issues historiques mais c'est inconcevable aujourd'hui de faire en plus un discours en français aussi complexe que le discours de Phnom Penh du point de vue ne serait-ce que de la syntaxe et ce qui est extraordinaire d'ailleurs c'est que lui-même ne se perd jamais dans des phrases que Proust aurait pu signer reliser ce discours c'est un peu brillant oui je parlais de la longueur on est tout à fait d'accord je pense que cette adaptation on le voit aussi bien je vous parlais un petit peu la fameuse émission de télévision les émissions avec Michel Roy sur justement la bomboche le frigo le plateau il dit l'auto le frigidaire et il parle le langage le langage que l'on attend mais toujours quand même avec une certaine verticalité comme on dit aujourd'hui à l'époque on disait hauteur c'est compris c'est comme Léon Blum qui va en smoking parler aux ouvriers ça ne choque pas ou sortir avec Lichy ou sortir dans la campagne il y a une sorte de respect du peuple par la langue et ce n'est pas forcément une verticalité c'est un respect je pense qu'il y a quelque chose il y a une proximité entre le Blum de cette image là et le De Gaulle et même Mitterrand on parle un français correct on ne réduit pas comme le faisait Fabius les mots à l'extrême on n'emploie pas des formules inadaptées comme le fait Emmanuel Macron qui nous demandait des formules de réglage de mots non mais c'est vrai non mais là c'est une de c'est je suis c'est la reine d'Angleterre je ne sais pas si vous avez écouté sans doute la dernière elle en a fait quatre dans sa vie elle en a fait deux ou une semaine quasiment c'est incroyable et elle elle applique exactement exactement mais ce sont les grandes règles de la rhétorique que De Gaulle connaissait et qui encore une fois à mon avis on l'a bien vu avec Obama aux Etats-Unis ce sont des règles Obama c'est Aristote connu sur terre ce sont des règles qui restent valides qui ne sont plus enseignées et donc le paradoxe que je veux dire c'est que celui qui les détient maintenant a un avantage comparatif sur Obama je suis moins convaincu Obama j'ai fait un ennui académique et universitaire par un très grand nombre en fait j'ai trop assez ennuyeux mais on va revenir sur le grand est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres commentaires est-ce qu'on pourrait dire que le général De Gaulle a commis une erreur en appelant son livre vers l'armée de métier car il aurait dit vers l'arme blindée vers une nouvelle armée là il aurait peut-être plus de chances de passer et j'aimerais savoir si ces livres ont été quand même pas mal vendus au moment de la publication est-ce que pas mal de gens l'ont eu est-ce qu'il y a eu un petit tirage etc. Alors je vais commencer par la deuxième question que vous avez posée en fait il y a une montée en puissance de son premier livre de 24 à celui de 38 qui s'appelle La France et son armée qui est un livre dans le contexte de tensions internationales très fort bien évidemment avec les accords de Munich qui va recueillir un très très fort écho et c'est un livre qui dans son premier tirage est diffusé à 60 000 exemplaires je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est énorme mais ça c'est 38 le livre de 34 connaît un succès moindre quelques milliers d'exemplaires mais il touchera l'élite c'est ça qui est important de comprendre il touchera les décideurs alors pour en venir à votre deuxième à votre première question pardon vous touchez un point très sensible et je me veux d'ailleurs de ne pas l'avoir dit dans la présentation de l'article il a commis me semble-t-il une erreur stratégique effectivement il voulait faire passer cette idée de se comment dirais-je de se porter très vite sur le territoire de l'ennemi l'ennemi c'était l'Allemagne d'utiliser les blindés alors ça apparaît dans son article mais pas dans le titre et en revanche il va mettre l'accent sur l'armée de métiers et là il va agiter un chiffon rouge sur toute une partie de la classe politique à gauche en particulier il faut savoir que Léon Blum va avoir une sortie très très violente à l'égard du général de Gaulle parce que bien évidemment c'est le peuple en masse ça nous renvoie à la conception ça nous renvoie à la loi Jourdan-Delbray et c'est d'autant plus dommage que le général de Gaulle dans son article ne dit pas qu'il faut supprimer le service militaire national mais simplement qu'à côté de ce service militaire national il faut des corps techniques des corps importants puisqu'il parle de 100 000 hommes quand même en particulier dans les blindés donc là à mon avis commet une erreur stratégique sur le titre de son article qui est renouvelle malheureusement un an plus tard dans le titre de son ouvrage Juste peut-être pour prolonger ce que dit Eric Conceau il y a quand même quelque chose de très intéressant avec le général de Gaulle durant toutes les années 30 c'est qu'on a parlé bien évidemment de la structure très classique du général cet homme de culture générale qu'il est d'ailleurs la culture générale est absolument essentielle pour commander ce qui d'ailleurs on dit long aujourd'hui aussi d'une certaine façon mais de Gaulle est un homme d'influences durant toutes les années 30 c'est à dire que et d'ailleurs il y a un article qui est consacré dans ce numéro sur cette façon dont le jeune de Gaulle va construire sa stratégie d'influence auprès des milieux des décideurs et dont la revue politique et parlementaire sera une cible parmi d'autres qui en fait finalement une sorte de précurseur d'une forme de lobbying voire de spin doctor qui va pénétrer un à un les cercles du pouvoir et d'ailleurs vous l'avez rappelé la rencontre avec Paul Reynaud se fait à partir de 34 après la publication de l'article et la publication de son ouvrage donc c'est quelqu'un qui est à la fois me semble-t-il le dernier des anciens et aussi l'un des premiers des modernes par les techniques de communication et d'influence qu'il a déjà intériorisées avant l'heure donc c'est ce qui fait d'ailleurs tout vraisemblable le fait que c'est un personnage Carrefour de Gaulle qui est à la fois un homme qui est obéi à une très grande tradition classique mais qui est aussi quelqu'un qui est en anticipation sur quelques propriétés caractéristiques des sociétés telles qu'elles sont en train de naître dans ces années 30 Oui, juste un mot pour aller très fait dans ce sens c'est l'usage de la télévision c'est quand même un homme qui n'est pas vraiment né dans l'époque des médias modernes c'est pas qu'on puisse dire quand on voit les premiers un homme qui découvre la télévision avec les premiers et celle à la BBC et il est c'est pathétique il est très mauvais mais il comprend tout de suite à quel point l'enjeu est majeur et vous savez ce qu'il va faire de la télévision dans les années 60 puisqu'il va bon évidemment encore une fois grâce à cette verticalité c'est plus facile mais il va véritablement en faire un instrument du pouvoir et ça il est en avance sur beaucoup de gens qui sont à l'époque beaucoup plus jeunes que lui pensez par exemple quelqu'un que connaît très bien Georges-Marc Bélanou François Mitterrand il faudra beaucoup plus de temps pour maîtriser la télévision et il parviendra vraiment sur le tas on peut dire et il parviendra très bien mais dans les premières campagnes etc. c'est pas extraordinaire et finalement il est un peu battu par Giscard là-dessus bon ça peut arriver dans les débats télévisés qu'on perd l'élection présidentielle contrairement à ce qu'on dit de Gaulle aussi bien et il y a une rencontre d'ailleurs fameuse c'est-à-dire que de Gaulle sent aussi arriver un certain nombre de choses pas toutes mais il sent arriver à un certain nombre de choses et ça il s'en est expliqué très bien avec sa pluie un peu hegelienne de l'histoire où il voit l'arrivée du nouveau c'est dans le film de l'épée ça et il voit l'arrivée la dialectique de l'histoire et les changements alors que c'est un homme il y a une anecdote qui va dans ce sens-là c'est la préparation avec Michel Roth de son interview du 7 juin 68 c'est une idée absolument stupéfiante quand on la regarde c'est facile à trouver sur le site de l'INA il revient sur l'épisode de la disparition de Badem où il dit son afflétissement mais ce qui est intéressant c'est de lire dans la livre de Michel Roth comment ils ont préparé cet entretien donc de Gaulle au moins 15 jours avant c'est qu'il a enfin quelques jours avant il faudra retrouver quelque chose précis dans la mémoire de Michel Roth est convoqué et il lui dit voilà on va faire une édition tous les deux je crois que vous avez déjà fait cette formule-là de dialogue mais tout l'objet c'est de dire mais pas comme en 65 cette fois vous avez m'assaisonné c'est-à-dire qu'il sait que Michel Roth est un peu ce qu'on dit et il le pose et Michel Roth est troublé il n'arrête pas de me dire il faut et c'est quand même aussi cette modernité cette lucidité ce qui donne un entretien stupéfiant où de Gaulle raconte ce qui a même été un trou mémoriel parce que personne n'en parle la clé de la disparition de Bannet est là on peut être pas besoin de l'aller chercher ailleurs voilà c'est à voir la préparation avec Michel Roth était un moment très drôle merci donc s'il n'y a pas d'autres questions peut-être une question qu'est-ce qu'il ferait maintenant avec Michel Roth on a dit des tweets c'est la question qu'on pose Christophe qu'est-ce qu'il ferait c'est très difficile c'était évidemment alors ça c'est la question en tant qu'historien vous savez nous on est spécialiste du passé c'est déjà assez difficile et les interprétations varient comme vous savez n'est-ce pas et vous soyez donc il y a vraiment c'est très difficile j'imagine quand même pas tweeter je pense que le tweet et contrairement à ce qu'on dit souvent en France parce qu'en France on est a priori anti-américain en plus qu'en Trump dirige les Etats-Unis ça à tel que vous connaissez cet anti-américanisme la question Trump tweet parce qu'il est dans l'ère du clash c'est-à-dire qu'il est passé il a compris moi je trouve que c'est assez génial contrairement si j'ose dire ça c'est bien tel mais il a compris qu'il fallait qu'il accède directement aux réseaux sociaux sans passer par un speed doctor ou par des relayeurs etc et ça parce qu'on est dans une ère qui est justement l'ère du clash De Gaulle n'a pas du tout connu il a connu les conflits majeurs il n'est pas du tout ce type de communication et l'OTAN sur un tweet oui oui est-ce qu'il ferait ça je crois que la conférence de presse c'est mieux quand même voilà et puis surtout De Gaulle est un homme qui a quand même le respect malgré tout d'un certain nombre de corps intermédiaires mais de médiations c'est voilà oui dans une relation directe avec le peuple donc c'est aussi quelqu'un qui parfois va disons bypasser les corps intermédiaires ça lui a été reproché notamment lors de la réforme constitutionnelle de 1962 écoutez merci en tout cas à tous les trois pour cet éclairage à la fois sur le verre de la psychologie l'histoire la mémoire du général De Gaulle et donc nous allons passer maintenant dans un deuxième temps d'échange concernant l'actualité l'aigle historique du général De Gaulle et donc dans cette table ronde j'appelle Didier Mose merci 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 Jérôme Sainte-Marie Dégis Pas sérieux et Arnaud Dessier à le rejoindre on est là oui donc 50 ans après sa disparition la revue politique et parlementaire a voulu bien évidemment s'interroger ce qui est tout à fait j'allais dire naturel d'ailleurs assez peu original sur ce qu'il reste de l'héritage du général donc vous avez vu que un certain nombre de responsables politiques ont été sollicités par notre revue et il y a aujourd'hui quand même un point d'unanimité c'est peut-être le seul qui existe encore dans la classe politique française c'est que tous à un niveau ou à un autre se réclament de l'héritage du général De Gaulle ce qui n'était pas le cas vraisemblablement au début des années 60 donc cet unanimisme mémoriel qui finalement interprète le gaullisme en fonction des intérêts bien compris de chacun il repose aussi évidemment sur un socle et sur plusieurs socles alors pour cet échange donc je vais souhaiter qu'on s'interroge autour de la question de la constitution et nous avons là à mes côtés l'un des plus éminents constitutionnalistes Didier Mauss qui va nous dire justement ce qu'il en est de cet héritage constitutionnel qui tient quand même le régime d'une cote de maille si je puis dire non obstant les difficultés politiques il y a un autre aspect qui est très intéressant avec l'état dissociable de la constitution bien évidemment c'est la question du rôle de l'état que se fait le général de Gaulle et Arnaud Tessier a produit dans notre revue un article très intéressant et très fouillé sur cette question l'autre sujet c'est finalement quelle est la lecture que l'on peut faire du gaullisme et regarder de loin comme de près il y a finalement deux lectures qui s'affrontent une première lecture qui considère que le gaullisme a quelque chose non seulement d'intemporel dans ses grands principes c'est à dire la souveraineté l'indépendance la puissance qui constituent d'une certaine façon les valeurs constitutives de la doxa gaulliste et puis une autre lecture du gaullisme c'est de considérer que le gaullisme c'est quand même une forme de pragmatisme aussi qui est capable de s'adapter au terrain et aux circonstances et on verra avec Régis Passerrieux qui est professeur ici à l'HEIP et qui est ancien élu aussi également ce qu'il en pense et puis le dernier point alors que nous vivons plus que jamais une démocratie d'opinion j'ai demandé à Jérôme Saint-Marie qui a publié récemment un livre « Bloch contre bloch » que je recommande à tout un chacun aux éditions de Rucerf quelle était la relation de l'opinion au général de Gaulle sur les 11 années où il a été au pouvoir à partir de 1958 et quelle est aussi la relation aujourd'hui de l'opinion à cette figure qui est une figure peut-être la dernière figure légendaire parmi les grands hommes politiques français que constitue le général de Gaulle mais je voudrais commencer sans plus attendre sur ce qui apparaît peut-être le plus évident dans l'héritage du général c'est l'héritage constitutionnel merci beaucoup merci d'abord pour l'invitation à la fois à l'écrire et à venir participer à ce débat parce qu'en réfléchissant je crois que c'est dans l'art de politique et parlementaire que j'ai publié mon premier article il y a plus de 50 ans mais c'est bon voilà et probablement qu'il y a 63 ou 64 quand je commençais à m'intéresser à la politique donc c'est un peu un retour aux sources alors vous posez la question le lègue et l'héritage oui est-ce qu'il y a une captation d'héritage est-ce qu'il y a un détournement d'héritage est-ce que voilà toutes les questions qu'on pose y compris en droit civil à propos des héritages moi je dirais deux choses extraordinairement simples je crois que du point de vue d'aujourd'hui il y a deux choses qui dominent dans la vie de Gaulle dans l'action de Gaulle il y a 40 il y a 58 je pense que c'est original bon il y a 40 parce que l'acte le plus révolutionnaire c'est quand même le discours de 18 jours on ne connait aucun autre discours de ce type fait par un quasi inconnu que personne n'a entendu bon et qui est devenu le symbole de la reconstruction et de la libération bon demain je suis encore maire pour 15 jours dans ma commune je vais faire un discours sur le 18 juin devant le monument aux morts bon comme c'est le dernier je vais essayer qu'il soit un peu plus important que le précédent je vais évoquer ça je vais dire ce discours à chaque fois que je le relis il a non seulement les vertus de la trilogie qu'on connait bon mais il a une force en lui-même qui est extraordinaire c'est un acte révolutionnaire ce discours du 18 juin et ça je crois que c'est alors on explique comment c'est venu bon il y a ce qui s'est passé entre le 16 et le 18 mais il y a tout ce qui est avant aussi voilà bon on s'est cité tout à l'heure bon le 17 juin au soir il dîne chez Jean Monnet c'est probablement une des occasions où le désaccord entre Jean Monnet et Legault le nez puisque quelques semaines après ils seront à couteau tiré mais c'est quand même quelque chose de tout à fait irrationnel ce discours du 18 juin irrationnel et il faut être un petit peu hors du commun même beaucoup hors du commun pour avoir une audace non seulement de le penser mais de faire un intense lobbying pour le prononcer parce que ça va effectivement vous l'avez tous dit on le sait tous en ce moment il n'y a qu'à lire Jean-Luc Lebrillard quand on est encore convaincu ça n'a pas été gagné alors après il y a le 18 de 58 alors là moi j'ai dit des choses j'ai beaucoup travaillé dessus je l'ai écrit là je crois qu'il y a des choses très très simples sur le 18 de 58 il n'y aurait pas eu le 13 mai de Gaulle il n'y aurait pas eu la constitution de la 5ème république il faut voir les choses comme elles sont le phénomène historique c'est le retour de De Gaulle aux affaires et qui donne les conditions politiques pour écrire une nouvelle constitution mais si vous posez la question un peu plus loin est-ce que cette constitution est une vraie constitution gaulliste on a envie de dire oui et non en général parce que il y a d'autant le De Gaulle constitutionnel il le dit d'ailleurs dans ce mémoire d'espoir c'est le discours de Bailleu sauf que dans le discours de Bailleu il n'y avait pas de référendum c'est quand même un point important mais c'est probablement de Bailleu mais il y a plein d'autres choses et quand on regarde la constitution on a l'habitude de dire maintenant bon même à l'époque je pense à Marcel Prélo qu'il y avait trois constitutions dans ce texte de 58 une constitution présidentielle une constitution parlementaire et une constitution pour la communauté franco-africaine la communauté franco-africaine on la laisse de côté parce qu'elle a disparu au bout de 18 mois mais vous évoquiez le tâtonnement de De Gaulle sur l'Algérie il a tâtonné à un point inimaginable en juillet et jusqu'à peu près au 8-10 août 58 sur le problème de la communauté et lorsqu'il va dans la communauté consultative constitutionnelle je lui dis tout alors qu'il est extraordinairement affirmatif sur le président le gouvernement sur les relations entre la France l'Afrique et Madagascar il dit donnez-moi des idées et c'est pas lui qui a inventé le mot de communauté c'est tirane donc là il y a vraiment une hésitation alors il y a la constitution présidentielle c'est pour ça que ça commence par le président et c'est extraordinaire article 5 le président de la république arbitre des pouvoirs publics la continuité de l'état etc et de temps en temps je m'amuse à voler tous les pouvoirs du président de la république à l'article 5 la linéa 1er c'est les pouvoirs de politique intérieure la linéa 2 c'est les pouvoirs de politique étrangère et notamment l'indépendance nationale tout vient de là article qui n'a pas fasciné les auteurs à l'époque parce qu'il est totalement nouveau dans le discours constitutionnel français et ce qui est nouveau on ne sait pas comment l'interpréter mais si je me place du point de vue de l'élu ce que j'aime bien c'est la clause de compétence générale l'article 5 de la constitution c'est la clause de compétence générale pour le président de la république et il s'en est servi Mitterrand s'en est servi en 84 et d'autres après aussi quand on ne sait pas à quoi rattacher son action on la rattache à cela on pourrait y continuer alors après il y a tout l'aspect parlementaire là honnêtement de Gaulle il n'y connaissait rien Pierre c'était pas un homme du parlement même s'il a dans ses mémoires c'est ce qu'il dit d'avoir été dans les tribunes de la chambre des députés etc mais bon c'est pas un spécialiste de la vie par contre et il a laissé faire il a laissé faire Michel Debray Guy Mollet Pierre Fimlin etc qui le connaissait par coeur le système parlementaire et là on a fait ce que Guy Mollet aurait voulu faire 18 mois plus tôt mais qu'il n'a pas réussi à faire je dis souvent des relations du gouvernement parlementaire et du tout parlementaire s'est rationalisé ça ressemble à un contrat d'assurance vous savez que dans le droit des assurances un bon contrat c'est la somme des procès perdus il ne faut pas perdre les prochains et là dans la conscience de 1958 on a mis dans ce titre 5 tout ce qu'on n'avait pas réussi à faire précédemment et qui d'ailleurs était complètement prêt il n'y a aucune difficulté on a repris les dossiers on l'a fait alors ça c'est le génie en réalité de De Gaulle et puis ensuite il a porté le discours le projet sur le plan politique avec le référendum du 28 septembre je rappelle souvent je crois que c'est important de se dire le 28 septembre 1958 deux tiers des français au niveau deux tiers 20% d'abstention ça nous paraît merveilleux bon et grosso modo 80% de oui sur ceux qui ont voté bon ça fait la France des deux tiers ça fait un inspiré jusqu'à après c'est exactement l'inverse de 46 et cette légitimité des deux tiers des français pour la constitution je sais en réalité jamais démonte alors ensuite on peut se poser une série de questions qu'est-ce qui va se passer quelqu'un disait c'est difficile à savoir alors je rajoute une citation à cela l'avenir d'être inscrit la prévision pardon la prévision est un art difficile virgule surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir on prête ça à Oscar Wilde je le dis pour les gens qui font des sondages de temps en temps on n'en sait rien bon je vais quand même essayer de faire un petit pari je vois mal comment nous pourrions dans les temps qui viennent et disons à échéance raisonnable abandonner ce qui fait la force de la 5ème république c'est-à-dire la dynamique présidentielle parce que pour modifier profondément le système il faut en avoir envie moi j'en ai envie aussi il n'y a que deux possibilités il n'y a pas d'autre un il faut changer le mode d'élection du président de la république ce que vous faites la présidente de la république qui est élu autrement que ce qu'il est il est moins puissant évident deux si on garde le président il faut faire la proportionnelle à l'assemblée nationale c'est-à-dire avoir un panorama beaucoup plus diffus je ne vois pas quel sera le président élu disposant d'une majorité qui serait assez courageux ou naïf ou inconséquent pour dire un je supprime la manière dont j'ai été élu et deux je supprime la règle qui fait que six semaines après mon élection j'arrive à faire écrire une majorité tout le reste c'est de la littérature alors je finis là-dessus parce que j'ai été très long mais il y a quelques années on vient dix, quinze un jour ça devait être tout chirac il y a un ministre qui me fait dire j'ai envie de discuter constitution avec vous bon alors je ne connaissais pas de plus je le connais mais je vais on déjeune agréablement et il me dit on a un problème dans ce gouvernement c'est de revaloriser le rôle du premier ministre je ne sais plus quel c'était c'est rappelé un peu importe d'ailleurs mais voilà c'était pas du temps de jospin bon je lui dis très bien si vous voulez revaloriser le rôle du premier ministre il faut diminuer le rôle du président parce que t'as un jeu à somme nul elle m'a dit oui mais ça c'est pas possible et bien je lui dis écoutez on profite du bon déjeuner et on parle d'autre non mais voilà je crois qu'il faut de temps en temps mettre les points sur les i je le fais de manière un petit peu et puis alors quand même vous avez évoqué les gens ce qui reste c'est quand même cette extraordinaire légende c'est une des grandes légendes de l'histoire de France avec ses bons et ses mauvais côtés je suis horrifié par la récupération politique d'aujourd'hui parce que je considère que de Gaulle appartient à l'histoire et que ça n'a plus aucun sens de se dire je suis Gaulle il est un bauxiste etc. aujourd'hui je vais poser la question qu'est-ce qu'il aurait fait dans telle circonstance on n'en sait rien bon mais c'est parce que c'est une légende qu'on a envie de se rattacher à lui et c'est peut-être un des éléments dont nous avons besoin dans cette désertification voilà alors on évoquait le vocabulaire je te finis quand même vraiment mais je me souviens du discours du 30 mai à l'époque j'étais gaulliste de gauche et mes copains gaullistes de gauche je ne suis plus beau enfin je vais dire encore je ne suis pas un peu de temps mes copains me disent on va aller écouter le discours dans l'ancien local du RPF Trucujas la vertilata on a le fait ouvrir on y va 4h30 on écoute sur nos transistors c'est extraordinaire parce qu'on était profondément gaullistes mais on était quand même un peu déchus par ce qui se passe et à la fin de ce discours on était divisé entre nous disant soit ça marche soit c'est la guerre civile moi j'étais plutôt du côté guerre civile en me disant ça ne passera pas j'ai changé d'avis quelques heures après sur les contrôlés des Champs-Élysées merci pour cet éclairage extrêmement intéressant un mot qui me permet de faire une transition c'est que de Gaulle est entré dans la légende mais il est un homme aussi qui savait utiliser la légende et qui savait utiliser l'imaginaire et de ce point de vue il était totalement inscrit dans les traces de Napoléon qui disait qu'on ne gouvernait bien les peuples qu'avec l'imagination mais il y avait l'imagination mais il y avait aussi disons à côté de cela une organisation que je calculais presque de faire en l'occurrence et c'est la relation de De Gaulle à l'État et j'en viens à vous Arnaud Tessier puisque c'est la contribution que vous rédigez dans notre revue et dans ce numéro c'est sur cette relation de De Gaulle sa conception de l'État et dans cette conception c'est ce que vous expliquez en tout cas c'est ce que je crois comprendre de la lecture que vous en faites c'est que le politique et l'administratif sont indissociables dans la vision du général De Gaulle oui et ça il le dit dès le fil de l'épée il dit le politique et l'administratif ont une sorte de dialogue et s'ils s'ignorent mutuellement ça peut donner quelque chose de dramatique parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Didier Mauss je rajouterai juste même s'il n'a pas la même intensité que 1940 enfin en tout cas de 1940 sur le plan symbolique il y a le moment de 1944-45 il y a les grandes réformes de la libération qui pour De Gaulle qui est à la tête du gouvernement provisoire sont très importantes et il y a notamment la réforme de l'État la réforme de l'administration et notamment l'idée qu'il faut doter le pays d'une administration puissamment organisée sur le plan interministériel avec une autre fonction publique presque conçue sur un plan sur un modèle militaire et il le fait il fait cette réforme parmi les grandes réformes de 1944-45 mais évidemment il va manquer le morceau principal c'est la réforme constitutionnelle c'est à dire qu'il va laisser cette administration qu'il a reconçue qu'il a reconçue en 1944-45 à la 4ème république qui va s'en servir mais il faudra attendre 1958 pour que se trouvent réunis en quelque sorte les deux les deux parts du système c'est à dire le système constitutionnel et le système administratif De Gaulle l'a dit à plusieurs reprises c'était un thème qu'on trouvait d'ailleurs dans la littérature politique des années 30 de bonne qualité il avait dit finalement la France il disait avant la guerre il le redira dans le discours au discours d'Epinard le discours de Bayeux pendant des décennies la France en quelque sorte a connu tous les régimes mais elle a été gouvernée par l'administration qui était l'administration napoléonienne et qui a été l'élément de stabilité qui simplement a fait la preuve de ses faiblesses au moment de la crise des élites qui a provoqué à partie l'effondrement de 1940 donc je crois que c'est très important dans la pensée de De Gaulle il a compris la première étape en 44-45 avec la réforme de l'Etat et en 58 il donne en quelque sorte à cette administration une sorte de régime auquel il va pouvoir s'adosser qui est le régime de la cinquième république avec un exécutif fort il le dit textuellement puisqu'il va voir les élèves de l'ENA en 59 je crois d'ailleurs qu'il y a un certain Jacques Chirac parmi les élèves et il leur dit écoutez bon j'ai créé votre école en 45 pour que vous soyez l'outil de la modernisation du pays un outil mobile et adaptable mais il manquait l'essentiel il manquait l'essentiel c'est à dire un exécutif une constitution forte d'un exécutif fort maintenant on y est et en quelque sorte les choses sérieuses vont pouvoir commencer donc ça c'est très important parce que toute sa vision des institutions c'est cela quand il dit l'état aujourd'hui quand on parle de l'état c'est uniquement pour le critiquer on le ramène uniquement à l'administration et je dirais même à l'administration au vu par le petit bout de la lornière c'est l'administration un peu sous prodouleur les hauts fonctionnaires au premier chef évidemment mais d'une manière générale l'administration la bureaucratie la technocratie quand de Gaulle parle de l'état il ne parle pas de l'administration seul il parle de l'ensemble que forment le politique et l'administratif de l'attelage de forme ce politique avec un exécutif fort et une administration forte et dans son esprit centralisé et toute la 5ème république pendant les années gaulliennes jusqu'à la fin des années 60 ça va être cette sorte de cathédrale finalement qui va être l'instrument de toute la politique de reconstruction et de développement du pays d'affirmation de la 5ème république que de Gaulle va conduire pendant cette période de temps très limitée c'est à dire la période de temps qui va de la fin de la guerre d'Algérie il y a 68 en réalité de Gaulle gouverne pleinement et sans la pression très forte de l'événement de la guerre ou de la menace de la guerre civile pendant 6 ans et il le gouverne à plein avec cette puissance administrative qu'il conçoit comme subordonnée aux politiques mais respectée aux politiques et pour lui il doit y avoir une sorte de confiance mutuelle entre la politique et l'administratif il me semble si on essaie de regarder l'héritage de Gaullien aujourd'hui que ça c'est quelque chose qui s'est perdu c'est à dire que le politique on en a des exemples multiples si ça commence dans les années 90 ça n'a cessé de s'intensifier le politique a tendance lorsqu'il est en difficulté à se décharger sur l'administration des responsabilités ça ne marche pas il y a eu des erreurs mais ce n'est pas de ma faute c'est de la faute de la technostructure et la technostructure tente mais de manière un petit peu plus légitime je dois dire souvent à elle à dire ce n'est pas moi qui suis directement responsable j'ai eu des injonctions contradictoires je prends des exemples qui peuvent parler à l'imagination récente j'ai eu des injonctions contradictoires je n'ai fait que tenter de mettre en oeuvre des orientations politiques confuses incertaines ou quelquefois absentes et quelquefois donc les hauts fonctionnaires en particulier disent souvent qu'ils se substituent par nécessité aux politiques lorsque le politique est absent on ne veut pas se mettre en responsabilité et je crois qu'aujourd'hui ce qui est intéressant dans l'héritage gaullien et dans ce qu'il peut nous permettre ce qu'il peut nous donner à réfléchir c'est de nous rappeler qu'il y a cette articulation qui est nécessaire entre un politique qui gouverne une administration qui administre qui n'est pas dans la même temporalité parce que le politique il est soumis au calendrier électoral il n'est que trop soumis au calendrier électoral au calendrier médiatique au calendrier que les sondages d'ailleurs font vivre celui de l'opinion publique l'administration l'état s'inscrit dans une plus longue durée c'est-à-dire qu'elle doit à la fois préparer l'avenir en proposant des arbitrages qui ne sont pas forcément populaires à toute peine mais elle doit aussi réagir à la crise d'être médias donc ils ne sont pas dans la même temporalité mais ils doivent travailler ensemble et ça je trouve c'est un élément que de Gaulle avait compris ça explique pourquoi en 69 il a fait ce curieux référendum qui n'était pas un référendum de décentralisation en réalité en créant la région il voulait créer un nouvel échelon administratif qui permette à l'état de dialoguer avec ce qu'il appelait ce n'était pas encore un cliché à l'époque les forces vives de la société il pensait qu'il ne fallait pas du département c'était le vieux notable qu'il n'avait jamais aimé il fallait un nouvel échelon qui était la région et là l'état mais l'état centralisé pourrait rencontrer la société dialoguer avec la société alors je pense les choses ont changé il y a eu la décentralisation il y a évidemment la construction européenne mais cette idée que l'équilibre de notre démocratie repose sur une entente d'un rescue mutuel entre le politique et l'administratif c'est très important et il est certain que le politique a perdu cela parce que le discours sur l'état encore une fois se réduit à un état ramené à une chose que l'on dénonce lorsque c'est commode et non à quelque chose constitutif de notre système démocratique et d'une temporalité qui est propre donc le politique l'a oublié et je pense que c'est assez grave parce que ça explique beaucoup des troubles que nous avons aujourd'hui et la démocratie les institutions de la 5ème république ont été conçues pour que ces deux éléments fonctionnent dans un respect mutuel et assurent finalement la continuité démocratique du pays et je voulais simplement je terminerai là-dessus rappeler que ça m'a frappé parce que de Gaulle en fait c'est étonnant il est, car avant je suis tout à fait l'heure avec ce que disait Didier Maud c'est quelque chose d'irrationnel mais en même temps il y a un fil conducteur dans le fil de l'épée il dit cela il parle du militaire mais en réalité il ne parle pas du militaire il parle de l'administrateur parce que pour lui le militaire est aussi un administrateur comme il était les grands militaires de son temps comme il était Hoche qui était un militaire un administrateur qui était son modèle donc je pense que c'est quelque chose qui est présent dès l'origine et lorsque François de Gauguel est arrivé est venu pour le voir à la fin 69 à la boisserie il a raconté on a publié dans la rue Espoir cette étonnante visite il est venu voir de Gaulle déjeuner assez extraordinaire avant le déjeuner de Gaulle l'a emmené dans son petit bureau de la boisserie pour lui raconter en 20 minutes pour le jauger un peu parce qu'il devait éviter une partie de son oeuvre et puis pour lui expliquer ce qu'il avait fait et pendant 20 minutes François de Gauguel raconte ça c'est extraordinaire pendant 20 minutes de Gaulle me raconte ce qu'il a fait et de Gaulle dit j'ai toujours eu la même idée toujours eu la même idée en 40 en 58 etc et cette idée c'était donc de bâtir en réalité un outil de gouvernement qui fonctionne et qui repose sur cette alchimie et même chose il dira en Irlande quand il sera en Irlande en mai juin 69 il dira Bernard Tricot qui vient le voir il dira on peut dire ce qu'on voudra de mes institutions qu'elles sont contradictoires qu'elles sont paradoxales mais ce sont des instructions que j'ai conçues qui permettent de gouverner et il dit mais de gouverner si on le veut et il pensait très spécifiquement à cette alliance entre politique et administratif merci pour votre intervention si je retiens vos deux interventions dit démos et Arnaud Tessier finalement de gouverne est animé par une idée qui explique peut-être cette dimension irrationnelle de la paix du 18 juin c'est que le pouvoir est à terre et que exercer le pouvoir c'est d'abord l'art de commander l'art de commander c'est d'avoir des règles du jeu institutionnel qui créent les conditions du commandement et il faut ensuite un levier qui soit un levier politique fort qui est une certaine conception de l'état l'art de commander c'est important mais l'art de commander c'est aussi important à condition qu'on ait une vision une vision il faut être animé par des valeurs une conception vous ne résiste pas sérieux dans l'article que vous remettez à la revue justement vous essayez de vous interroger sur la lecture que l'on peut faire du gaullisme du gaullisme de manière intrinsèque et du gaullisme aujourd'hui dans ce qu'il peut finalement nous apporter comme message oui sur deux thèmes qui sont vraiment d'actualité dans le débat public c'est la nation et la souveraineté on ne peut pas aujourd'hui parler de nation et de souveraineté sans se référer à vue d'homme au jardin d'Eden dernièrement fréquenté le plus proche dans les années qui sont passées c'est à dire de Gaulle c'est notre dernière référence pour une nation qui vive qui s'incarne et une souveraineté qui s'exerce et je me suis posé la question de savoir aujourd'hui au fond quel héritage on pouvait vivre comme citoyen comme nu comme politique comme pas politique de cette conception de la nation et de la souveraineté et de ce point de vue je pense que je vais traiter les deux successivement qu'il faut bien voir que c'est une vision extrêmement différente de celle qu'on peut imaginer quand on la regarde aujourd'hui avec De Gaulle d'avoir la nation pour De Gaulle la nation et c'est un héritage culturel presque philosophique la nation c'est une personne c'est une personne c'est une personne c'est une tribu ce qui ramène certains de ceux qui veulent capter son héritage à leur propre réalité c'est pas quelque chose qui est grégaire tiré par par un dictateur qui va tout d'un coup donner un sens unitaire à des moutons qui ont besoin de se rassembler et ce n'est pas non plus un contrat juridique abstrait celui qu'un peu nos révolutionnaires ont voulu théoriser jusqu'à l'excès jusqu'au concept jusqu'à l'abstraction c'est une personne vivante et cette personne vivante elle a dans son héritage trois caractéristiques ce qui nous ramène à ce qui vient d'être dit en le décès à l'instant elle a une âme là ça le rapproche de ce que pense Renan c'est à dire qu'elle est l'héritage d'une histoire et c'est une histoire vécue qui fait que cette âme a une texture particulière mais cette âme elle s'incarne et cette incarnation c'est l'État parce que De Gaulle est un pragmatique donc cette nation elle s'incarne dans quelque chose qui la fait vivre qui la meut et qui est mue par ce qu'on l'est dans une interaction qui pas seulement peut-être celle de la politique ou au-delà peut-être de la politique et de l'administration de la société il y a la société des pavillons dehors même si ce mot aujourd'hui est un peu décalé et puis troisièmement et ça ce qui s'écrit à la grande spécificité de Charles de Gaulle à mon avis c'est qu'elle mystique c'est trinitaire elle mystique et cette mystique elle est la fin et elle est immanente elle s'impose et cette mystique elle est le livre-arbitre finalement puisqu'elle ne s'explique pas elle est éterritée elle est gratuite elle explique que cette nation est libre indépendante souveraine au sens où elle n'est pas prédéterminée de manière physiocratique vous allez dire ou de manière tribale et cette vibration elle exprime une capacité d'un grand pragmatisme on est traversé par cette nation elle nous traverse nous la traversons nous vivons à travers elle et nous sommes inséparables comme ces enfants en communauté de fils dit De Gaulle qui doit à cette nation nous sommes nous devons la soigner nous sommes soignés et cette conception de la nation comme une personne a des conséquences extrêmement importantes la première conséquence c'est qu'elle est juste d'abord puisque forcément elle est un don elle est héritée de valeur et c'est qu'ensuite elle est elle est une nation qui est vivante et ça explique pourquoi d'ailleurs De Gaulle se sépare du bon racisme et agrège l'héritage révolutionnaire parce que l'essentiel c'est que cette mystique demeure et tant que cette mystique demeure on peut le mode à la mode mais là il l'a vraiment fait se réinventer réinventer l'armée réinventer la nation par le verbe réinventer la nation 58 par des institutions et réinventer des choses tout à fait frappantes par sa modernité donc on peut être moderne hérité du classicisme et de ce point de vue là c'est une deuxième caractéristique extrêmement forte et la troisième c'est qu'elle est en relation cette nation forcément ça dit aussi une relation internationale c'est à dire que les autres nations sont des personnes comme la France comme les significités qui ne sont pas des abstractions et donc du coup même un petit comme le Québec peut être respecté et tout ça implique toute une vision du monde qui évidemment nous ne savons plus aujourd'hui tout à fait faire vivre parce qu'elle est hérité d'un héritage philosophique et là tout au même temps alors là c'est une autre affaire parce que autant cette conception de la nation on peut la retrouver vivre comme une personne celle de la souveraineté est plus compliquée parce que je pense qu'il y a un échec de De Gaulle c'est l'échec de la souveraineté économique et cet échec de la souveraineté économique c'est le manque du dernier critique de la nation pourquoi ? parce que De Gaulle comme littérant c'est l'hérité d'une histoire dans laquelle au fond la souveraineté c'est l'abaissement de la nation dans la guerre en 1870 c'est la victoire de 1914 et donc ce sont des hommes De Gaulle mitterrand avec de grandes différences pour qui la souveraineté est forcément régalienne militaire institutionnelle faite de stabilité et il revient au pouvoir en 58 sur cette sur cette vibration là en portant cette conception de la souveraineté là et paradoxalement ce qu'il ne voit pas parce que l'économie est née comme science juste au début du 20ème siècle le début des libéraux c'est ardueux enfin bon caricature je ne suis pas historien mais je m'en garderai d'aller trop loin dans le détail mais c'est l'héritage de tout le coup d'une pensée moderniste et puis il y a une volonté de ces technocrates modernistes et de ces libéraux liés aussi aux grandes sociétés au grand patronat d'aller vers une forme particulière de libéralisation économique française qui se réunit d'ailleurs en 38 au colloque Lippmann où Jacques Ruef Hayek d'autres se retrouvent et ils ont un grand projet pour la France c'est de créer ils forgent le terme d'ailleurs même si au F vous ne voulez pas le terme néo de néolibéralisme c'est à dire un système dans lequel l'état quelque part met la société en obligation de se conformer à une certaine efficacité en régulant en fluidifiant en liquéfiant pour qu'elle soit pour qu'il y ait plus grande efficacité or ce projet ne peut pas se réaliser à la libération parce que c'est le programme du Conseil national de la résistance et c'est le social qui prédomine et ces gens ravalent ce sujet et ce qui est frappant de ce qui se passe dans la vie de De Gaulle en 58 c'est que Jacques Ruef revient pas seulement lui Jacques Ruef revient et Jacques Ruef revient au nom de la souveraineté au nom de la souveraineté économique parce que pour De Gaulle dans sa culture c'était la souveraineté monétaire la protection l'équilibre de nos finances la protection et donc Ruef avec un projet totalement différent de l'île de De Gaulle cannibalise en quelque sorte le système c'est le plan Ruef-Piné mais c'est aussi la commission Ruef-Armand dont les termes sont ceux de la commission d'Atalide aujourd'hui à peu près c'est à dire il faut ou du président de la république aujourd'hui dans ses discours sur la modernité c'est à dire il faut à tout prix briser les rigidités qui en sert la société et si l'état a un rôle c'est pas d'incarner la société c'est de la fluidifier et c'est pas du tout la vision qu'a en fait De Gaulle c'est pas du tout cette vision et pourtant c'est cette vision qui va triompher et c'est très intéressant je terminerai par là que De Gaulle tombe sur un référendum le 27 avril 69 qui porte justement ce qui manquait dans son triptyque c'est à dire la nation comme une chair vivante de communauté professionnelle peut éviter d'héritage de sanglier de coudon qui s'est incarné dans le gaullisme de De Gaulle mais qui s'est incarné dans De Gaulle lui-même c'est à dire que la nation elle est bien plus que des frontières De Gaulle avait assez confiance à la nation et là ça les sépare de l'extrême droite pas seulement à Vichy pas seulement pour l'Algérie il avait tellement confiance à cette chair de la nation vivante à cette mystique que le problème des frontières n'était pas le problème majeur la France est suffisamment forte en tant que nation dans son héritage pour ne pas se mettre sur les mines maginaux et c'est pour ça d'ailleurs que le 18 juin il a une vision tout de suite du grand monde tout en étant profondément français mais à ce moment là il a compris qui manquait d'éléments c'est que cette nation soit capable de vivre de pulser dans ses profondeurs et son référendum c'est quoi ? c'est des choses qu'ils nous disent comme sa vision de l'Etat qui est imbriquée dans la société dans l'économie dans la vie c'est la fusion du conseil économique et social et du Sénat avec une composante professionnelle c'est une récusation du capitalisme par la participation et c'est des régions qui vont permettre aussi de permettre de rapprocher de redonner une texture à ce qui était extrêmement pyramidal dans la société publique dont il avait conscience qu'elle ne pouvait pas être au-dessus de ce point de vue là je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on puisse rattacher De Gaulle tout à fait au bon impartiste je ne le crois pas il perd sur cette idée de conviction et qui gagne le 8 mai de 67 devenu nom de Giscard d'Estaing et gagne Pompidou le néolibéralisme Giscard d'Estaing et ce qui va faire le cycle que nous vivons jusqu'à aujourd'hui et qui finalement a utilisé l'état de De Gaulle pour mettre en place à l'état qui ne promenait pas la politique que De Gaulle avait au fond de lui-même au fond de ses troupes et aujourd'hui c'est le moment où on s'interroge sur si c'est finalement cette vision de la nation ce retour à un besoin d'avoir une densité profonde et dépassement du capitalisme néolibéralisme et ce retour à l'état à sa vraie être au service de la société ne serait peut-être pas aujourd'hui une belle guerre à gagner même si une bataille a été perdue en termes de souveraineté par De Gaulle à mon avis dans son départ Merci Régis pour cette intervention je vais passer la parole à Jérôme Saint-Marie juste un point qui peut faire juste une petite transition c'est que si je suis ce que vous dites les racines spirituelles du général De Gaulle sont plutôt du côté de Charles Péry que de Charles Mouras ça me paraît assez explicite dans votre propos mais deuxième point si je vais jusqu'au bout de votre raisonnement finalement le gaullisme n'est pas une doctrine figée mais que c'est plutôt une praxis une pratique finalement d'adaptation j'allais dire constante aux circonstances ceci dit le général De Gaulle a dit des choses aussi définitives qui apparaissent en tout cas définitives sur la relation entre la démocratie et la nation considérant que finalement la démocratie ne pouvait s'exercer que dans un cadre national la démocratie est indissociable de la solidarité nationale il semble donner quand même des choses qui sont assez définitives dans la façon dont il conçoit sa relation à la république mais il y a un autre aspect qui est absolument essentiel dans le général de Gaulle et qui rejoint la question de la souveraineté c'est la relation alors on dit aujourd'hui l'opinion lui on dit la relation à la société lui aurait dit certainement la relation au peuple puisque c'est cette figure mythique qui constitue aussi son imaginaire politique et Jérôme Sainte-Marie vous vous êtes penché dans votre contribution justement sur cette question la structuration de la relation du général à l'opinion la structuration de l'opinion au général et surtout ce que nous dit la persistance aujourd'hui de la figure du général dans parfois les manques qu'expriment les français merci beaucoup avant de traiter cette question de l'image actuelle du général de Gaulle de l'image qu'il a eue lorsqu'il était aux affaires également qui sont des affaires de sondeurs et donc qui sont très rapidement et très simplement exprimables je voudrais poser deux problèmes quand même deux problèmes historiques que en préparant je prends cet article et en préparant la célébration du grand homme et bien il y a deux problèmes historiographiques que pose très clairement toute commémoration du général de Gaulle le premier il est très classique c'est la part du grand homme dans l'histoire je crois que Régis Debray a écrit un excellent dans mon cas là-dessus mais c'est évidemment pour tout historien formation historienne à départ c'est un sujet permanent alors par formation idéologique moi j'ai tendance à penser que les grands hommes n'ont pas une grande importance mais c'est vrai que quand on lit la biographie de Julian Jackson par exemple qui est remarquable récente ou quand on s'intéresse au général de Gaulle on a tendance à en rabattre un peu c'est à dire qu'on voit bien quand même que dans certaines circonstances et pas les moindres la seconde guerre mondiale par exemple et bien la part individuelle du personnage le général de Gaulle joue un rôle probablement décisif on a plus tellement cette impression quand on s'intéresse à un autre épisode qu'on a signalé quand on s'intéresse à la guerre algérie là si on lit Benjamin Stora sur de Gaulle notamment sur le discours je crois de septembre 1959 sur l'autodétermination et quand on voit quand on lit également un ouvrage remarquable de Gré Anderson parce que nous avons une caractéristique en France c'est que notre histoire est souvent très bien écrite par des historiens anglo-saxons et bien Gré Anderson a écrit un bouquin chez Hazan qui s'appelle La guerre civile en France 1858-1862 dans lequel il montre également les errements de la politique algérienne du général de Gaulle alors ça je ne vais pas évidemment traiter le sujet grand homme ou force structurelle dans l'évolution historique c'est vrai que ça a été tout le monde traité mais en tout cas c'est vrai que le général de Gaulle renouvelle sans cesse et on arrive du mal c'est intéressant c'est que si on prend je fais partie de ceux qui pensent que pour prendre la période actuelle si Emmanuel Macron n'avait pas été le président il aurait été un autre il aurait été choisi et ça aurait eu des aspects moins intéressants moins rigolos mais ça n'aurait été forcément dramatique et ça n'aurait pas changé grand chose en réalité les mêmes forces sociales auraient trouvé qu'un ou qu'un d'autre ça aurait été pas lui ça aurait été qu'un ou qu'un d'autre donc il ne faut pas trop s'exciter ni en bien ni en mal tout ça n'est pas très grave mais pour le général de Gaulle évidemment c'est différent donc ce problème évidemment est un problème historiographique mais c'est aussi un problème politique de la part du grand homme il y a un autre problème historiographique et politique que je trouve beaucoup plus intéressant avec le général de Gaulle et qui résonne j'espère avec l'actualité la plus brûlante c'est est-ce qu'il est important au fond dans la construction d'une nation dans la gestion politique d'un pays est-ce que c'est la mémoire ou est-ce que c'est l'amnésie vous savez que alors dans la démocratie grecque il y avait des lois d'amnésie qui étaient passées après chaque guerre civile et d'ailleurs après la guerre d'Algérie il y a eu une loi d'amnistie qui est également une loi d'amnésie si on y réfléchit et aujourd'hui où chacun rebrandique sa mémoire particulière et on croit que c'est vrai il n'y a rien de plus important et qu'il faut étudier l'histoire pour éviter qu'elle ne recommence on pourrait raisonner de manière totalement différente et là aussi le bouquin de Gray Anderson est passionnant parce qu'il revient et là ça s'intéressera de notre manière d'Iniemos sur les origines du régime c'est-à-dire son coup d'état en fait son coup d'état c'est-à-dire son coup d'état tellement réussi que les armes n'ont pas à être sorties en tout cas que les avions qui volent depuis le sud-ouest se font demi-tour c'est quoi tout à fait précis et donc là on a véritablement un coup d'état parfaitement réussi et une promesse celle du 13 mai 58 justement qui ne sera pas tenue à une population concernée et on a une mémoire construite par les scorgolistes de ce qui a été les origines de notre république que nous souhaiterons en revue comme ailleurs fort justement mais qui sont des origines qui évidemment sont par un certain moment un peu perturbantes quand on y réfléchit de la même manière que la mémoire de l'indépendance de l'Algérie est assez particulière et qu'on nous prédit au général de Gaulle une gestion remarquable mais enfin bon à la fin en 4 ans il y a 3 départements en moins ça nous a permis moi ça m'a permis de naître d'enfants coopérants à Alger mais je vous laisse apprécier si le jeu envoie la chandelle c'était peut-être un peu chèrement payé mais bon bref tout ça pour vous dire qu'effectivement cette question de l'amnésie se pose très fréquemment quand on doit réfléchir à la trajectoire du général de Gaulle on vient quand même au sujet de l'opinion alors là il y a un paradoxe je ne vais pas être attiré davantage la statue du général de Gaulle mais il y a un paradoxe c'est que la rhétorique la plus courante nous habitue à opposer le politicien qui s'intéresse au sondage et regarde l'opinion par rapport au grand homme au visionnaire qui lui est indifférent d'une part ça ne fonctionne pas du tout avec le général de Gaulle qui était attentif au sondage j'avais raison il lui était généralement très favorable d'ailleurs durant tout son mandat mais il y a aussi ça joue dans les deux sens c'est à dire que vous avez le général de Gaulle par le régime qui le met en place donne un élan incroyable à la petite industrie des sondages tant décriés souvent par les gaullistes qui oppose cette politique du nombre et vous le doucepez tous par rapport à la vision du grand homme pourquoi est-ce que ça joue comme cela alors Jean-Luc Jaffray par exemple a dit là-dessus quand vous prenez l'histoire des sondages en 1958 les sondages ne jouent quasiment aucun rôle dans la politique française tout se joue alors qu'inversement tous les journaux ont des journalistes parlementaires parce que c'est là où ça se passe ça n'est au point que l'AFP les sondages apparaissent en France en 1938 et on a donc des sondages d'ailleurs sur la période de 1946 sur les référendums tout cela on a des choses intéressantes sur le site de l'IFOP sur le site de l'IFOP vous avez notamment sur la plume de Jean de Fourquet des notes de synthèse remarquables sur l'histoire des sondages avant l'accession au pouvoir du général de Gaulle dans la première période du pouvoir du général de Gaulle dans l'après-guerre et ensuite dans la période où il était au pouvoir notamment il y a une année sur les sondages en 1968 qui montre que le général de Gaulle est resté toujours populaire et que le soutien à 1968 était infiniment de 30 à 40 points inférieurs à celui reçu par les Gilets jaunes en novembre-décembre 2018 donc ça a relativité à plein de choses bref pour revenir au sondage ce qui est très intéressant c'est que en 1958 l'AFP par exemple avait renoncé enfin dans les années 50 avait renoncé à s'abonner et donc à payer les sondages de l'IFOP tout simplement parce que ça n'intéressait personne parce que c'était pas repris par les journaux et donc il avait dit bon ça nous coûte cher on arrête quoi parce que ça se passait pas là en fait et d'ailleurs on connait la popularité de général de Gaulle à partir de janvier 1959 puisqu'il est désigné je crois en décembre de 1958 parce que là ça commence à intéresser c'est pas encore il n'est pas encore l'élu de l'entendu au suffrage universel mais malgré tout la personnalisation du pouvoir fait que il y a quelqu'un qui se joue qui décide d'acheter un baromètre d'image du général de Gaulle ça commence à ce moment là et ça ne va pas s'arrêter c'est à dire que vous avez et ça dit des choses c'est pour ça que c'est intéressant c'est intéressant les sondages les couturiers poliments ça n'aurait pas de sens mais c'est c'est intéressant sur la nature du régime qu'il crée c'est à dire que effectivement là il y a plusieurs raisons qui font que le sondage devienne intéressant et commence à structurer pour le meilleur ou pour le pire la vie politique française c'est qu'effectivement la politique se personnalise après vous avez une accélération bien entendu à partir de 1962 quand on apprend que les présidents vont être élus au suffrage universel direct et vous avez ensuite une transformation je peux vous faire quelque chose que vous dénié mausse-fraise mais effectivement vous avez à ce moment là des instituts qui se créent la souffresse se crée le BVA va se créer plus tard etc. et que l'IFOP voit apparaître des concurrents il y a des raisons liées à la transformation de notre structure économique mais donc à l'irruption du marketing mais il y a aussi des questions liées à notre vie politique et là effectivement ça devient les sondages évidemment comme tout se passe dans le rapport direct entre l'exécutif et le peuple les lecteurs disons et bien les sondages d'opinion deviennent intéressants deux petites choses encore sur le sujet la première c'est que les sondages pour le savoir aux Etats-Unis ça apparaît les gens commencent à y croire parce que sinon ça ne marche pas et bien en 1936 avec la réélection de Roosevelt où on annonce qu'il va être battu et en fait il va être dit et en 1965 là les sondages s'imposent dans la vie publique Perfit le reconnaîtra d'ailleurs très sportivement c'est-à-dire que là les commentateurs les analystes politiques de l'époque comme le général de Gaulle considèrent généralement que le général de Gaulle va être élu dès le premier tour il ne le fait pour ainsi dire pas de campagne avant le premier tour et il y a un institut l'IFOP de manière moins claire la Sopresque nouvellement créée qui annonce qu'il va être mis en balotage ça ne correspond pas du tout à ce que les politologues qui sont des partis considèrent comme raisonnables et bien ça se passe sinon on se dit si ça marche pour la politique ça peut marcher aussi pour la pub et le marketing et donc ça nous lance dernière chose il y a un autre épisode historique qui joue un rôle important dans la vie des sondages cette fois-ci dans la critique des sondages c'est en 1968 j'ai découvert récemment que si à l'université on m'apprenait que les sondages c'était une grande chose horrible et on me faisait relire du Bourdieu à haute dose ça a trait essentiellement à un événement très précis c'est la publication des sondages par l'IFOP qui ne sont réalisés pour des raisons techniques on comprendra les circonstances essentiellement à Paris en région parisienne en 1968 en 1968 les sondages qui sont réalisés pour Sarah Cox en face à face et donnent une opinion qui est très partagée voire même très réticente même à Paris et donc vous avez dans certains quartiers et autres à Paris donc vous avez effectivement une réticence et ça ça ne sera pas pardonné par pas mal d'universitaires qui eux étaient favorables au mouvement qui avaient envie d'y croire que le pays était en train de basculer avec les manifestants et les grévistes et là évidemment c'est une arme politique terrible en faveur du pouvoir et du rétablissement de l'exécutif à l'occasion de cette crise et quand on a parlé effectivement du discours des différents discours notamment celui qui est réussi et puis la grande manifestation des Champs-Elysées ça a lieu tout ça aussi parce que l'exécutif sait quand même que l'opinion est beaucoup plus partagée que le spectacle de la rue ou des grèves ne va être en train dernière chose alors je vais être un peu long je suis désolé mais pour traiter malgré tout un tout petit peu le sujet sur la question de l'opinion et du général de Gaulle alors le général de Gaulle est populaire c'est très simple il est populaire tout le temps entre 1959 donc le janvier premier sondage et 1969 au pire moment il descend à 55% vous imaginez par rapport à la situation actuelle être élu président de la République c'est une garantie pour être un populaire certains y arrivent en 3 mois mais sinon on peut y arriver en un peu plus longtemps mais enfin voilà donc là il s'attire à quoi ? ça tient et quand on voit l'évolution il n'y a quand même des évolutions tant qu'on a des grands drames nationaux à commencer par l'Algérie les Français considèrent qu'il est la clé qui peut les résoudre donc là un soutien massif et à chaque fois qu'il y a des événements particulièrement dramatiques genre le Bouch la journée des barricades etc la semaine des barricades par exemple là le soutien devient énorme parce que les Français se disent c'est lui qui a la clé et qui va lui sauver la guerre civile pour ce moment lorsque vous êtes sur les sujets sociaux là quand même notamment les grandes grèves de 1963 qui sont des grèves réussies des mineurs là et quand il y a des grandes indications sur le pouvoir d'achat parce qu'à l'époque il n'y a pas de chômage donc voilà effectivement il est un peu mis en difficulté ça nous dit simplement que pour être populaire il ne s'agit pas d'être charismatique il s'agit de répondre aux demandes sociales de la population d'ailleurs quelqu'un qui n'est pas apparu historiquement comme l'homme le plus charismatique du monde c'est-à-dire lui-même et Jospin elle était populaire quand il y avait un million de chômeurs en moins forcément les gens sont contents et donc là aussi il faut un peu démystifier cette figure cette relation du peuple avec le général de Gaulle le général de Gaulle était populaire aussi parce que la croissance était élevée parce que la croissance de problèmes était résolue parce que les progrès individuels et sociaux en tout cas considérés comme tels étaient accomplis et donc on avait effectivement un pouvoir qui les circonstances s'aidant par ailleurs répondait aux demandes de la population ça nous arrive à la conclusion c'est-à-dire l'image actuelle évidemment les gens ont une excellente image des générales de Gaulle comme ils ont par ailleurs une excellente image de cette période des trente glorieuses et les bonnes trente glorieuses pas celles du travail dur avec etc. des années 50 celles des années 60 où on commence à en récolter les fruits également c'est plus télégénique à tout point de vue c'est plus une nouvelle vague on va dire donc effectivement on est effectivement les gens ont cette mémoire et ils aiment l'Europe à l'époque dans le décis enfin les français donc c'est l'époque où ça marchait où ça marchait où l'état était respecté l'économie produisait et les réformes étaient des réformes de progrès social et non pas de régression sociale pas forcément le général de Gaulle est associé à ça et donc régulièrement dernière fois en 2013 on demande aux gens quel est le meilleur président de la république c'est le général de Gaulle qui apparaît en tête et y compris d'ailleurs désormais je vais regarder ça chez les sympathisants du rassemblement national de ce point de vue là vous avez un effacement en réalité de pas mal de périodes qui notamment la question d'Algérie qui font qu'on est véritablement on a franchi depuis un certain temps en réalité même sans nous pas reconnaître on a franchi une époque par rapport à cela est-ce le devoir de mémoire le devoir d'amnésie je ne sais pas mais en tout cas c'est effectivement là on est passé sur autre chose en termes d'opinion dans le regard du général de Gaulle les anciens cuivages en réalité dans l'opinion n'existent plus et vous avez la dernière chose la dernière chose le général de Gaulle en a beaucoup parlé effectivement nous sommes justement le 18 juin et quand on demande aux gens pour vous c'est quoi le général de Gaulle c'est le modernisateur de la France c'est celui qui a créé la 5ème république à laquelle les français sont attachés par ailleurs c'est enfin bref c'est l'homme du discours de Snowden européen et l'anti-mérialiste dans la sortie de l'OTAN non pour aujourd'hui ce dont je me réjouis qu'à moitié d'ailleurs c'est le général parce que ça prouve aussi un appauvrissement de la culture historique des français où désormais l'histoire semble réduire à 4 années ou 4 ou 5 années on va dire de généreux d'histoire de France et bien c'est l'homme du 18 juin quand c'est proposé c'est systématiquement l'homme du 18 juin le second item qui apparaît c'est ça a trait bon c'est pour commencer c'est libellé à la résistance ou à la libération du territoire à la seconde guerre mondiale et donc c'est l'héros c'est l'héros celui qui a rétabli le nord de la France qui apparaît avec le décolonisateur apparaît un peu et vous avez ensuite effectivement le président qui a fait des bonnes institutions et qui s'est trouvé là à l'époque il n'était pas forcément pour rien à l'autre chose à l'époque où effectivement l'économie crachait et où les gens étaient contents donc voilà j'en fais un jour merci et puis je rends hommage le général de Gaulle à la partie qui a beaucoup en service à l'industrie sondagière merci c'est grâce à l'élection présidentielle oui c'est beaucoup plus facile que des élections législatives pour les gendeurs oui mais ça dramatise ça dramatise ça polarise la vie politique encore une fois encore une fois les institutions dramatisent et polarisent la vie politique qui font que et personnalisent également moi je ne suis pas en plus particulièrement favorable à titre personnel et comme citoyen à ce genre d'institution non mais ça c'est pas le problème et par ailleurs on a effectivement ce blocage ce blocage en termes d'opinion c'est que les français sont aujourd'hui très attachés à la 5ème république et peuvent vous dire dans le même sondage d'ailleurs qu'ils veulent plus de démocratie participative plus de décentralisation plus de pouvoir au parlement etc. mais par contre à l'élection du président c'est assez logique ils ont beaucoup de mal à se dire que même si à mon avis de cela procède une série de choses et peut-être de défaut de la constitution et de notre régime il est impossible en réalité enfin à nous mène en tout cas de demander aux gens de renoncer à un droit politique aussi important que de venir le choix de l'état au suffrage universel Merci Jérôme Sainte-Marie peut-être des questions je vois un doigt qui se lève là-bas oui c'est Frédéric Lacan oui j'ai deux réactions par rapport à vous m'entendez là oui oui c'est bien donc deux réactions au propos d'Arnaud Vessier qui a parlé de l'accord entre le politique et l'administration en fait le troisième terme c'est le peuple et le général de Gaulle il me semble important pour analyser la crise politique qu'on traverse c'est qu'il a mis en place des institutions dont on essaie de se débarrasser parce qu'on voit bien la contradiction et en tout cas le point le point très original de la France qui est la division de l'exécutif pourquoi la division en France passe à l'intérieur de l'exécutif plutôt qu'une séparation des pouvoirs beaucoup plus claire avec une aide et je pense que c'est cela que les successeurs de De Gaulle ont perdu de vue quand dans le discours de Bayeux il explique qu'il faut un accord direct entre celui qui a la charge du pays et le peuple entre le peuple et celui qui a la charge de conduire la nation il ne dit pas gouverner il est conscient c'est pour ça que je ferai une petite nuance un dossier si vous permettez par rapport sur l'administration il est conscient que la charge du gouvernement qui est une charge lourde quotidienne qui met en rapport direct avec la popularité la popularité des mesures qui peuvent être contradictoires il faut nécessairement élever au-dessus un exécutif présidentiel qui n'est pas réellement bonapartiste là je suis d'accord avec vous je ne suis pas sérieux parce que vous avez raison de dire qu'il n'est pas vraiment bonapartiste il essaie de corriger de tirer les leçons de l'histoire française qui est l'échec de Bonaparte en quelque sorte du bonapartisme et de l'exécutif direct et de l'échec du parlementarisme et du coup c'est un petit peu la conclusion que tirait Aaron ces institutions elles ne sont ni vraiment libérales ni vraiment bonapartistes ou autoritaires mais elles correspondent comme de Gaulle l'a souhaité à la situation du pays et après il faut en avoir l'intelligence c'est compliqué mais le quinquennat a d'évidence d'évidence brisé la logique puisque là du coup la concurrence entre le président et le premier ministre est apparue de manière exemplaire elle était déjà antérieure par l'exercice de la volonté d'être un exercice direct de gouverner le pays et il est aussi de dire à quelqu'un qui a été élu au départ général de se détacher des affaires du pays donc ça c'est la première remarque et je voudrais faire une deuxième remarque par rapport à ce que vous avez dit Jean-Claude-Marie qui revient au même c'est à dire que vous dites les questions sociales pour le coup c'est un peu compliqué De Gaulle est dans une génération qui a conscience que la question sociale est primordiale que la lutte des classes elle est présente dans le pays et qu'il faut la surmonter alors de façon évidente il avait deux problèmes le problème colonial il a bon on peut discuter sur comment il l'a résolu ou pas mais il s'est plié d'une certaine manière au rapport de force comme en 1940 c'est à dire en gros la bataille était perdue sur le sol du territoire français elle pouvait être repliée ailleurs mais sans vraiment pouvoir la continuer toute l'ambiguïté pour pouvoir proposer autre chose au pays et c'était ça conduire le pays d'une certaine manière et ce que manque aujourd'hui les candidats à l'élection présidentielle c'est que le temps le temps dans lequel s'inscrivent est un temps du gouvernement direct ils ont accentué la personnalisation du pouvoir ils se sont pris au piège de je dois gouverner et montrer que je réforme alors que la fonction présidentielle répondait à une autre problématique et toute la contradiction du point de vue de l'opinion française sur l'attente de l'état sur l'administration la contre le politique d'administration elle résout à cette question que les institutions 5h-le-pliques ont essayé de répondre en leur temps peut-être qu'elle est passée mais qu'ils ne font qu'accentuer les contradictions en essayant d'y répondre pour moi c'est le problème du quinquennat c'est le problème de la personnalisation du pouvoir et c'est le problème du désaccord entre l'administration et le gouvernement même si je pense que ce que d'autres on n'a pas vu c'est que l'administration a pris un poids considérable dans la vie du pays et d'ailleurs que l'essentiel de la classe politique française est issu de la haute administration ce que lui-même d'ailleurs n'aurait sans doute pas voulu ça c'est un parable important et il s'est détaché lui-même de l'armée en devenant chef de l'état et je ne pense pas qu'il aurait accepté à ce point que les hauts fonctionnaires deviennent des politiques tout en restant des chefs de l'administration alors il y a un article qui est très intéressant dans la revue tous sont très intéressants c'est l'article sur les commissaires de la république qui est signé par Charles-Louis Foulon donc c'est d'ailleurs la thèse et qui d'une certaine manière répond à ce que vous dites et qui dit quelque chose sur la conception que se fait le général de Gaulle de l'état il n'est certainement pas libéral est-il bonapartiste je n'en sais rien il a une conception très monarchiste de l'état c'est d'ailleurs sa référence à l'effort multiséculaire de construction de l'état et quand on voit la façon dont il va mettre en place les commissaires de la république dont on ne parle d'ailleurs je trouve insuffisamment les commissaires de la république ont joué un rôle absolument essentiel à la libération parce que c'est eux qui permettent de fait l'émancipation de la France par rapport aux tutelles encombrante des alliés sans les commissaires de la république sans ce travail qui est fait sur le terrain de restauration et de réorganisation administrative parfois aux Français je rappelle que ce sont des proconsuls c'est à dire qu'ils ont même jusqu'au pouvoir de battre le monnaie dans les premières semaines et le droit des sueurs le droit de grâce également donc le rôle est essentiel mais il dit quelque chose justement et moi là je rejoins Arnaud Tessier il dit quelque chose sur ce lien absolument indissociable pour de Gaulle entre le politique et l'administratif parce que les commissaires de la république se dansent dans des circonstances tout à fait exceptionnelles cristallis se lient mais peut-être qu'Arnaud Tessier veut compléter ce que vient vous dit répondre à Fédéric Lazor oui et même il le dit parce qu'il a défini on dit on oublie toujours que de Gaulle on dit que le gaullisme il ne l'a jamais défini si il a défini le gaullisme dans les mémoires de guerre parce qu'il dit qu'il envoie Jean Moulin pour organiser la résistance il dit pour incorporer l'état à la résistance et pour lui la résistance n'a de sens qu'il essaie d'organiser et d'ailleurs on retrouve dans le discours de Malraux pour le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon et il dit regarde préfet les commissaires de la république etc donc c'est vraiment il y a presque une mystique de l'état je voulais simplement dire sur le peuple je suis d'accord avec vous le rapport au peuple est fondamental pour lui c'est ce qui domine tout le problème des institutions de la 5ème république c'est que de Gaulle les a construits avec une pratique par exemple et quelque chose qui va se faire ensuite c'est que de Gaulle ne considère pas comme possible une seconde de rester à la tête de l'état qu'il sent qu'il n'a plus la confiance du peuple et donc pour lui il y a un instrument qui est prévu par la constitution et qui est le référendum il y a la dimension la démocratie représentative et la démocratie directe et il part sur un référendum qu'il a organisé sur un sujet un peu complexe et technique mais avec derrière une vision qu'il avait complète et complète à l'époque il part sur un référendum qu'il ne l'obligeait pas du tout à partir parce qu'il considère que si le lien il voulait vérifier avance pas tellement pour vérifier c'était toujours légitime effectivement les sondages étaient très bons mais pour vérifier que ce qu'il propose ce qu'il veut faire qui est une révolution en fait politique administrative avec le gouvernement il veut vérifier que le peuple le soutient et je pense que pour lui il y avait à côté du fonctionnement des rouages de la constitution il y avait cette idée que le président de la République surtout depuis l'élection de l'Universaire depuis la réforme 1962 il était inconcevable qu'il puisse se maintenir s'il y avait le moindre doute sur la confiance du peuple après c'est fini c'est à dire que les institutions de la 5ème République elles ont été conçues par De Gaulle pour aider pour que le pouvoir ait la puissance de gouverner maintenant les institutions on a l'impression qu'elles sont faites pour protéger l'exécutif et c'est une inversion totale du système et l'abandon du référendum va avec ça vous avez des mots sur le problème de la dualité de l'exécutif on peut en discuter pendant des heures des heures des heures je suis directeur de l'arbit française dans la constitutionnelle donc je reçois toute une série d'articles avec mes collègues et à temps en temps on en reçoit un j'ai trouvé l'explication des relations entre le président de la République et le Premier ministre alors quand il y a cette phrase au début je ne vais pas au-delà parce que je sais que c'est totalement bidon c'est impossible à mettre en équation ce problème alors pourquoi un s'attendu dont l'a gardé parce que De Gaulle voulait être président de la République et qu'il avait besoin de Guy Mollet de Pierre Fimlin et de quelques autres pour faire passer le projet de constitution et c'est le pragmatisme dont certains ont parlé tout à l'heure c'est-à-dire qu'on a dans les archives constitutionnelles des choses extrêmement précises là-dessus il a fait marche arrière sur certains sujets il a fait marche arrière par exemple sur le fait qu'il y aurait une section économique et sociale dans le Sénat bon parce qu'il a ressorti en 1969 mais on a un projet de loi 58 parce qu'il a contre lui la ISFIO le MRP les indépendants et les radicaux pour obtenir quand même une majorité au référendum c'est un peu compliqué donc je dirais le problème n'a pas été évoqué et puis alors je dois vous lire un deuxième élément qui n'est pas du tout de la même époque mais j'ai eu il y a 25 ans une très longue conversation avec Raymond Barre sur ce sujet au moment où on pensait re-réviser la constitution sur président premier ministre etc et qui avait un comportement très gaullien du point de vue institutionnel et en plus intelligent et il m'a dit écoutez n'oubliez jamais une chose la France c'est une puissance moyenne c'est vrai qui veut jouer dans la cour des grands et la dualité de l'exécutif est un des éléments de son influence et de sa puissance parce que ça permet d'avoir deux personnes soit en même temps soit qui se succèdent pour parler au nom de la France et on l'a vu par exemple comme François Mitterrand était malade ou Georges Pompidou dans les périodes de cohabitation ça a pas mal fonctionné non plus et donc cette dualité pour lui qui effectivement est un peu aberrante du point de vue intellectuel était un des éléments importants pour que la France soit ce que le général de Gaulle aurait dit voilà la France n'est pas la France sans la grandeur mais puisque j'ai le micro je dis à un mois Jean-Marie sur le problème des sondages de 58 le fait que la FP abandonnait le sondage c'est pas exactement ça mais on va dans le même sens en septembre 58 on n'est pas du tout dans l'univers politique d'aujourd'hui en septembre 58 après le discours de la place de la République qui est un des mauvais discours de De Gaulle il faut le dire clairement bon on veut faire de l'intox auprès des journalistes et donc Raymond Jeanneau qui est le conseiller constitutionnel de De Gaulle est chargé de réunir les journalistes par groupe de quatre à Matignon dans le pavillon de musique au fin fond après la rue de Babylone et leur dire voilà ce qu'il y a dans la constitution et grosso modo si vous pouviez écrire des choses raisonnables ça serait mieux coup de bol j'allais dire toutes ces entretiennes il y en a cinq ont été sténographiées et donc je les ai publiées c'est merveilleux que je disais comme explication de texte alors on a la grande presse nationale le monde le Figaro etc on a la presse la PQR la régionale on a les étrangers on a les magazines et on a la radio pas une chaîne de télé en septembre 58 on ne convoque pas on n'invite pas les journalistes de télévision pour participer à cette discussion et ça rejoint absolument ce que vous disiez sur les soldats on est dans un monde qui n'est pas celui d'aujourd'hui du tout je prolongerai ce que vous dites sur le marketing vous savez que en 1965 Michel Convoix qui avait suivi la campagne de Kennedy aux Etats-Unis et qui est considéré comme le père du marketing politique en France en tout cas c'est peut-être le canuel oui justement ce qu'on ne sait pas c'est qu'il est d'abord allé proposer ses services au cabinet du général de Gaulle et qu'il a été renvoyé dans ses buts ça veut dire que quand même de Gaulle avait une relation aussi avec ses instruments du très 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 contemporain qui était une relation parfois distanciée je suis une toute petite remarque par rapport à ce que vous disiez de Guignol ce qui est effectivement très intéressant mais il y a une différence qui est majeure c'est que la télévision concrètement les gens je ne connais plus les chiffres non mais il y a 100 000 postes en 50 000 il n'y a pas tellement de postes pendant que voilà il faut attendre ça ira plus tard donc là il y a un vrai problème technique c'est intéressant dans l'histoire des sondages si vous voulez c'est qu'il n'y a pas de progrès technique ça se fait à l'époque en face à face avant comme après 1958 je veux dire les sondages qui sont faits en 1965 auraient été faits de la même manière en 1945 sauf que ça n'avait pas d'intérêt et donc c'est effectivement un témoignage un petit point que je m'occupe pour de voir effectivement l'importance de la modification de l'esprit public induite par le changement institutionnel peut-être une ou deux dernières questions je vous passe la parole Pierre-Jénie oui une petite question monsieur justement sur les sondages est-ce qu'on peut affiner plus l'utilisation des sondages par génération il est certain qu'en 1968 la jeunesse est un élément extrêmement important le grand défilé est un défilé de jeunesse en grande partie les moins de 30 ans ont été les plus abondants pendant ce temps-là est-ce que ça se ressent dans les sondages ou pas car finalement c'est ça qui a fait bouger les choses plus que les anciens donc il y a des cas qui étaient un peu sur le retour alors en 1968 quand même comme durant toute la période d'exercice du pouvoir en 1960 par la générale de Gaulle le clivage important est quand même le clivage social c'est-à-dire effectivement vous avez en 1968 on se souvient des étudiants mais il y a quand même des millions de grévistes de grévistes et en 1968 quand vous regardez le nombre de jours perdus par fait de grève ça ouvre une décennie de lutte sociale et de grève revendicative absolument inouïe d'ailleurs contrairement je vous fais juste une petite remarque incédente contrairement à ce qu'on raconte Piketty écrit un peu très bien là-dessus en 1968 les gains salariaux obtenus ne sont pas bouffés par l'inflation ça on dit toujours ça en disant un propos pour dire à quoi bon faire grève et manifester non non d'une part ils ne sont pas tous bouffés par l'inflation et que par ailleurs donc je sais aussi j'ai eu vraiment un mot la revue sur la trouva ce genre de choses mais enfin par ailleurs après vous avez pendant 10 ans des grèves qui aboutissent à une réduction des inégalités absolument inouïes qui cumulera en fait non pas sous François Mitterrand mais sous l'isquardestin et par ailleurs vous avez aussi un autre élément c'est que quand même avant 1968 la question sociale se pose même avec quelqu'un du prestige de général de Gaulle il ne sublime pas complètement on sait qu'il a fait revenir des ouvriers vers la prise des ouvriers anti-communistes etc. mais malgré tout sa stature ne sublime pas complètement les questions sociales d'autant plus cette stature elle n'est pas de la même manière quand on est contemporain qu'on est encore en vie plus tard et notamment parce que vous avez me semble-t-il je parle sous le contrôle des spécialistes des économistes parmi nous mais il me semble qu'il y a un retard important en termes d'augmentation salariale qui aboutit le pouvoir d'achat en fait des ouvriers ne suit pas ne suit pas et vous avez et donc comme il y a par exemple une croissance économique à un moment donné il y a une petite crise des ciseaux si vous voulez à cet endroit-là et qui va être résolue par le conflit de 68 et je ne vois pas la dernière chose on analyse souvent en termes de sondage l'image du général de Gaulle ou pas mal de phénomènes par oui mais ça c'est les 68 heures alors ça c'est justement c'est là où les sondages sont intéressants c'est que d'une part il n'y a pas tellement d'étudiants en France parmi les étudiants ils ne sont pas tous loin de là dans la rue du côté des contestataires c'est moins qu'on puisse dire et que par ailleurs on a les sondages du moment qui montrent que la population pour l'essentiel elle aimerait bien que les grèves s'arrêtent et que le gouvernement négocie certes parce qu'en plus il y a du grain à moudre comme les hébergeons mais qu'en même temps qui négocie mais ils ne soutiennent pas tellement ça donc regardez les sondages de 108 là encore 5 sondages de l'IFOP analysés par Fourquet dans une petite note ça me fera que c'est le focus opinion de l'IFOP je vais pouvoir un peu féliciter pour un éminent confrère qui sont vraiment très très astucieux autre bouquin que je recommande par ailleurs Frédéric Michaud édition du cercle également Frédéric Michaud moins connu que Jean Fourquet il a écrit un livre qui s'appelle la prophétie électorale sur l'histoire des sondages aux Etats-Unis mais notamment essentiellement en France il y a opinion nouvelle mais il est passé par l'IFOP et la prophétie électorale sur les sondages ça a été publié je crois l'année dernière moi je pensais sincèrement j'ai acheté ça pour mon cours je pensais de ne rien apprendre c'est d'une irrédition et d'une précision historique et donc c'est bien écrit merci en tête une dernière question pour Félix toujours sur les sondages je suis un petit peu je ne suis pas tout à fait en phase avec en tout cas la dernière période 66-68 les sondages concernant De Gaulle et sa popularité j'ai eu des documents de Michel Vinoche de Jean Charlot et de même gros sénat personnel j'ai souvenir qu'il nous dessine l'avisation de sondages qui étaient assez mauvais et en 67 le parti de Gaulle commune à 35% et les gauches FGDS et PC pour 45% et j'ai retrouvé des documents de Vinocle de 98 disant que qu'il était impopulaire moi même j'ai le souvenir de le charme est rompu il y avait une espèce d'élitement il y avait De Gaulle était approuvé sur le plan international mais il était très critiqué et la culé de 68 en a été la clé là pour commencer le mot de Vinocle moi du coup ça m'a obligé à relire du Vinocle pour préparer l'article et ça correspond très bien au sentiment que j'avais quand j'étais étudiant à Sciences Po donc il y a maintenant une trentaine d'années où les profs n'aimaient pas beaucoup De Gaulle ça c'est clair il y a toute la frange mendésiste transformée en rocardienne et qui ne savait pas encore qu'elle n'aimait de macronienne qui n'aimait pas De Gaulle et les profs n'aimaient pas De Gaulle moi ça m'a beaucoup frappé alors je suis arrivé trop tard pour toucher il y a un remarquable sur le boulisme mais et on disait à chaque fois parce qu'il n'aimait pas De Gaulle pour une raison très simple c'est que cette critique Michel Guinard qui a fait un numéro spécial de l'histoire qui est très intéressant et quand on lit ça il n'aime pas De Gaulle pourquoi ? parce que De Gaulle croit en la nation il croit en la nation et il dit on est la France et on a les ressources pour tenir tête aux Américains ça à la limite il y a beaucoup de profs qui ne vont pas être loin à gauche etc. ça ne dérange pas trop mais tenir tête à l'Europe alors là ça n'a plus du tout là ça n'a plus du tout et vous avez cette tonalité parce que justement dans le livre je prends un autre auteur de Sciences Po qui a écrit un article remarquable dans les années 70 avec Jean-Luc Parodie lui ce qui est intéressé c'était justement l'écart de popularité entre le Premier ministre et le Présent de la République alors encore une fois c'est un autre monde c'est l'époque où non seulement les Présents de la République sont populaires mais en plus ils sont beaucoup plus populaires que le Premier ministre on dirait un peu le changement et donc là d'après les sondages enfin jamais après la courbe que je publie jamais le Présent de la République ne tombe en dessous de 55% de popularité c'est-à-dire à la fin il est à 55% de popularité donc effectivement alors il y a des questions par exemple qui sont posées qu'on n'oserait plus poser aujourd'hui c'est est-ce qu'il faut qu'il finisse son mandat et non parce qu'il est bon il est un peu âgé et tout ça et on n'a aucune gêne aujourd'hui on ne le saurait pas je crois de ce point de vue là la civilité un peu progressée on n'oserait pas demander aux gens si bon est-ce qu'il est vraiment il pourra tenir jusqu'au bout donc il y a effectivement c'est un peu sûr c'est dans de l'époque il est trop vieux il doit vieillir et le canouet il est un peu plus il demeure populaire il n'est pas contraint à ce référendum par l'impopularité c'est juste ce point là alors après la magie ne l'ajoute pas enfin c'est pour Vinox je ne suis pas sûr qu'elle est tellement opérée et pour toute l'équipe de L'Express etc donc pas tellement parce que c'est il faut voir aussi qui produit l'histoire si vous voulez moi ça m'intéresse qui produit l'histoire et qui vient d'achat c'est ce qui est un sujet n'est plus grave oui et puis bon c'est une c'est une impopularité relative comme vous dites à 55% et c'est à dire que le général de Gaulle lui-même avait mis la part très haut c'est à dire nous considérons qu'en effet un balotage à 45% c'était quasiment un échec et d'ailleurs il a eu quelques hésitations même à se représenter au second cours du fait que ce balotage et qu'il a fallu le remettre en scène donc en effet ça aussi ça joue dans les perceptions qu'on peut avoir de l'interprétation de cette relative impopularité dont se satisferait aujourd'hui beaucoup de présidents c'est le terme franc et massif oui franc et massif oui franc et massif tout à fait une dernière peut-être question sur l'entend sa science pour moi j'étais un peu nous ne pouvons que remercier et vivant féliciter nos brillants intervenants pour ces éclairages passionnants qui viennent de nous présenter sur le général si vous me permettez je vous souhaiterais deux questions la première c'est que comme vous savez Churchill a beaucoup défendu le général de Gaulle en particulier contre le président de la république des Etats-Unis si vous voulez pas du tout en parlant de Gaulle et j'en prie beaucoup d'être en parlant de Gaulle on l'en prie en fait il était saisi par le Gaulle qui voulait que la France maintienne son rang de grande puissance mondiale comment expliquez-vous que Churchill est aussi défendu de Gaulle alors là on laissera peut-être les rites en son répondre à cette question allez-y deuxième question courte parce que nous restons beaucoup de temps deuxième question de Gaulle a très bien réussi comme vous savez la décolonisation de la victoire en dehors du cas de la victoire lui qui avait un son de la population extraordinaire comment était-il qu'il n'ait pas réussi à persuader les ingénieurs qu'il fallait pas mettre à la porte le pied noir je crois qu'il y a un micro là-bas si tu veux bien répondre à la question du soutien de Churchill à De Gaulle le soutien je pense les services du gaullisme et de la deuxième guerre c'est pas un soutien qui continue il a été beaucoup avec Ezein Ower contre De Gaulle aussi et en particulier avec Osset je vous renvoie simplement au livre de François Carsoni qui montrait très bien les choses je crois et cette relation entre les deux hommes attention attention à l'amitié de Gaulle de Churchill elle est pas aussi battante je dirais qu'on croit le croire merci Eric sur la deuxième question je la laisserai en suspens je ne suis pas sûr qu'on soit capable d'y répondre encore il faudra laisser d'autres historiens éventuellement je ne suis pas sûr qu'au même soit en mesure d'y répondre en tout cas il me reste à vous remercier remercier nos orateurs remercier nos compénieurs je vous remercie que vous êtes venus remercier ceux qui nous ont suivi sur le Facebook live que nous organisions remercier le directeur je ne sais pas s'il est sorti le directeur de l'HUIP Philippe Catlat qui nous a reçu remercier je tiens à le dire les directeurs d'application qui sont Vincent Dupy qui est là et Patrick Thibollier également de la RPP je remercie aussi la secrétaire générale de la rédaction Florence Delivertou dans laquelle je ne pouvais pas merci à tous et à tous c'est bon de lecture je suis désolé les conditions sanitaires font qu'on ne peut pas vous enfouir un cocktail comme nous le faisons traditionnellement mais bon à circonstances exceptionnelles vous comprendrez mais là on ne respectait pas leur mettre distance je ne le fais pas je n'ai pas trop faire Ah, allez ! C'est vraiment plus bien de parler des rapports avec la Faye, c'est le moment de ranger.